bonjour bonsoir à tous excusez moi pour ce tout petit retard mais avec le nouveau logiciel il me faut toujours un petit peu de temps pour partager les liens un petit peu partout sur internet pour que vous puissiez retrouver la vidéo alors ben commençons commençons bien si je puis dire bonsoir à tous merci à tous d'être présents je vois que vous êtes déjà un certain nombre à être connecté ça fait ça fait super plaisir alors ben tout d'abord je vous apporte mon soutien pendant cette période un petit peu compliqué vous savez que nous sommes confinés chez nous pendant une période de temps indéterminé donc nous verrons nous essaierons autant que faire ce peu de nous occuper pendant ce temps alors bon moi j'ai la chance que je travaille à domicile donc je n'ai pas besoin de me déplacer pour travailler donc mon activité n'est pas impacté directement même si bon il ya quand même des impacts autres diverses mais bon à la limite ça c'est pas pas très intéressant à épiloguer alors avant de commencer avant de commencer à rentrer dans le dans le vif du sujet de l'émission de ce soir un petit message très rapide et puis j'en reparlerai après enfin l'émission alors comme vous le savez donc on vit une période un petit peu compliquée en ce moment ça je vous l'ai dit et vous savez tous j'ai décidé de de faire ma part si je puis dire par rapport à cette difficulté actuelle donc vu que beaucoup d'entre vous sont confinés à domicile je me suis dit pourquoi pas faire un petit peu de diffusion supplémentaire afin de vous proposer un contenu qui pourra éventuellement occuper vos journées si vous en avez l'envie bien sûr il n'y a rien d'obligatoire vous faites ce que vous voulez bien sûr donc voilà je me suis dit pourquoi pas mettre quelques peu programmes supplémentaires donc gratuitement bien sûr afin que vous puissiez voilà vous changer les idées penser un petit peu à autre chose c'est vrai que c'est un petit peu pénible toujours des informations peu ragoûtant peut-on dire à la télé donc histoire de histoire de voir un peu autre chose je me suis dit pourquoi pas faire quelques émissions supplémentaires alors ça vous le mettez de côté j'en reparle en fin d'émission pour vous expliquer qu'est ce que je vais mettre en place en plus pendant la période de quarantaine alors si la période de quarantaine dure 15 jours je ferai ces choses bonus pendant une quinzaine de jours puis ça dure pendant 45 jours je ferai la même chose pendant 45 jours donc ça sera un petit peu plus long alors bien sûr ça me prend ça va me prendre du temps supplémentaire mais voilà j'épilogue pas trop on en reparle en fin d'émission voilà donc pour ceux qui seront courageux l'émission va durer environ deux heures donc peut-être 2h15 dans ces eaux donc on se revoit tout à l'heure pour parler de ce que je vais mettre en place en émission bonus pendant cette période voilà sujet clos pour le moment on en reparle en fin d'émission donc là je vois que vous êtes déjà connecté sur le chat alors si vous pouvez me poster un petit message pour vérifier que vous m'entendez bien que vous me voyez bien parce que j'ai changé de micro alors il a à peu près la même tête que celui d'avant il est un petit peu plus performant du moins donc j'espère qu'il n'y a pas de problème et que vous m'entendez correctement si ce n'est pas le cas si vous pouvez me poser un petit message ça serait super alors bien sûr ce soir comme tous les lives je vais prendre vos questions cours d'émission je ferai deux poses questions une à peu près au bout d'une heure et une et une en fin d'émission enfin un petit peu avant de faire la conclusion alors ce soir de quoi allons nous parler et bien nous allons parler des croix de croyance la croyance dans les fantômes et dans les revenants alors vous allez me dire on va donc parler de la mort ou de la mort ou plus précisément de tout ce qui n'est pas vraiment mort alors vous avez un peu thématique avec ce qui se passe en ce moment c'est pas très glamour encore une fois mais je vais tenter de rendre cette émission un petit peu rigolote ou du moins de se détendre un petit peu l'esprit juste pour vous citer un petit peu donc les les croyances dans dans les fantômes et revenants enfin tous les phénomènes de revenance il ne s'agit pas ce soir de vous dire si les phénomènes sont réels ou complètement fantasmés je ne suis pas du tout là pour vous parler du sujet sur un point de vue scientifique mais sur un point de vue historique tout d'abord et sur un point de vue légendaire et mythologique même si l'on peut dire donc voilà évidemment je ne crois pas à titre personnel en l'existence des revenants corporels qui sortent de leur tombe pour faire tout un tas de choses bon après j'ai des croyances personnelles diverses et variées aussi qui ne sont pas non plus le sujet d'émission il ne s'agit pas de décortiquer mes croyances personnelles mais bien de vous présenter la thématique sur un point de vue historique mythologie d'où histoire et mythes comme indiqué dans le titre alors juste avant d'entrer dans le plan de l'émission juste une petite anecdote voyez vous depuis l'aube des temps certains la plupart des enfin tout le monde croyait à l'existence des revenants appellation générique bien sûr qui englobe les fantômes d'une certaine façon et de ce fait les moyens pour les combattre était différent suivant les différents suivant les régions et suivant les époques pour vous prendre trois petits exemples vous montrer qu'on va rigoler un petit peu ce soir si vous vous placez au 12 13e siècle en france par exemple vous êtes dans un territoire qui est chrétien majoritairement enfin quasi toute la population et si vous avez affaire à un revenant ou du moins qu'il ya un problème avec un revenant dans un village et bien on appelait le prêtre ou l'exorciste du secteur il arrivait avec son eau bénite sa bible ses incantations secrets le rituel d'exorcisme il prononcer ses litanies et vous étiez débarrassé du revenant si inversement vous étiez par exemple dans la grèce antique et que vous aviez de la même façon à faire un phénomène de provenance et bien on allait sacrifier quelques animaux faire des incantations magiques appelé appeler cet esprit par de la nécromancie afin de voir ce qu'il voulait et puis de s'arranger avec lui afin qu'il ne revienne pas et puis inversement si vous vous retrouvez dans les terres scandinaves ou en allemagne pendant la période du 12 13e siècle pareil donc le territoire est christianisé on va dire à 60 70 % dans ces eaux et bien si vous aviez un problème avec un phénomène de revenance non tout simplement et bien qu'est ce que vous faisiez c'était très simple vous preniez votre hache et vous tapiez sur le revenant jusqu'à ce qu'il soit qu'il ne décide de ne plus revenir tout simplement vous voyez les phénomènes sont différents et les réponses sont différentes suivant les suivant les secteurs et les épaules alors je n'ai pas vérifié si vous me voyez bien donc si je vois un étage de martin tout va bien sont ok et bien super on va pouvoir attaquer le sujet donc pensez comme d'habitude à mettre un petit like sur la vidéo ça permet d'encourager la chaîne ça permet de la faire voir un petit peu sur youtube vous savez bon même si on a passé la barre symbolique des 100 000 abonnés je reste une petite chaîne youtube symboliquement par rapport à de gros youtubeurs alors j'ai besoin un petit peu de votre aide pour m'aider à séduire l'algorithme youtube on va dire c'est pas comme si j'avais un million d'abonnés ça n'est pas ce n'est pas mis en avant majoritairement encore par youtube pensez aussi pour ceux qui le souhaitent puisque vous êtes 100 000 abonnés mais vous n'êtes pas 100 000 à regarder mes vidéos donc de ce fait si vous pouvez activer la petite cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos à venir et penser comme d'habitude bien sûr à la partager sur facebook sur twitter un petit peu partout afin de la diffuser de faire découvrir la chaîne à ceux qui ne la connaîtraient pas ceci étant dit je fais un petit peu ma promo je m'en excuse mais je n'ai pas le choix donc je vais partager le document alors alors l'émission de ce soir va se découper en trois parties première partie la croyance du retour des morts on va parler de la peur des morts bien sûr de la tradition sa cohérence alors comprenez sa cohérence je suis pas en train de vous dire que les croyants c'est un peu de l'antiquité ou même ou même plus récentes moyen âge ou autre ont pu trouver ce phénomène cohérent ensuite on va parler de des revenants eux mêmes qui sont les revenants qui revient si vous préférez nous poursuivrons avec le séjour des morts où vont ces revenants parce qu'à un moment donné ils sont bel et bien morts donc où vont-ils et pourquoi y a-t-il justement ce retour des morts puisque s'il y a un lieu de résidence des morts pourquoi ces derniers peuvent-ils revenir ensuite on poursuivra avec la distinction entre fantôme et revenant et vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué enfin du moins c'était beaucoup plus compliqué dans les périodes anciennes que aujourd'hui aujourd'hui on emploie des mots génériques comme revenant et fantôme ce qui n'a purement aucun sens en soi pendant la période antique ou moyen âge encore une fois attaquons directement tout d'abord avec la préhistoire alors on ne peut pas savoir exactement de quand date le date le phénomène des revenants mais on peut imager qu'il est aussi vieux que le phénomène de sépulture c'est à dire le moment où on a intérêt où on a enterré les morts alors la question que l'on peut se poser tout d'abord c'est pourquoi on enterre des morts il ya plusieurs explications possibles je n'ai pas pour ambition de donner une réponse fermée la première chose c'est qu'on peut enterrer ses morts dans le but de marquer un emplacement un lieu de souvenir un lieu de recueillement un lieu où on peut revenir se rappeler du défunt ou éventuellement un lieu dommage si on parle des cimetières communaux par exemple il est vrai que les cimetières communaux servent surtout à marquer matérialiser un lieu de recueillement pour pouvoir vous y rendre régulièrement afin de se souvenir de l'ancien de se rappeler de vie les bons les mauvais moments etc tout ça et éventuellement de faire des offrandes mais dans certains cas comme par exemple certains rois ou certains monarques je vais prendre pour exemple le tombeau de napoléon à paris il s'agit d'un monument plus conséquent dans le but d'honorer le mort de se rappeler de lui mais également de lui de lui donner les honneurs si l'on peut dire de montrer sa magnificence par delà la mort en édifiant un monument millénaire ce sera le cas par exemple des pyramides d'égypte ce sera le cas de certains certains monuments funéraires comme le mausole d'alicarnasse etc qui sont des tombes faramineuses dans le but d'honorer le mort bien plus que d'être un simple lieu de recueillement bien sûr autre chose c'est pour un côté je vais pas dire d'hygiène mais de de un côté sanitaire si l'on peut dire évidemment si vous avez un peuple qui vit à un endroit le fait d'enterrer ses morts permet que son corps ne pourrisse pas aux yeux de ne pourrisse pas et puis se contaminer par des pathologies ou autres le village alors cela n'est pas forcément vrai par contre dans le cas préhistorique dire le moment où les gens étaient encore chasseurs chasseurs cueilleurs ils se déplaçaient donc de ce fait ils n'avaient pas besoin d'enterrer les morts dans un plan sur un plan sanitaire bien sûr alors il existe une dernière explication possible j'en ai peut-être oublié mais on va se concentrer sur phénomène de revenance vous comprenez c'est le principe de d'éviter l'ordre également de modifier parfois le corps et on a d'autres explications plus tardive qu'il atteste autre chose parfois on dispose une grosse pierre sur le corps du revenant afin qu'il ne se relève pas de sa tombe et donc là vous comprenez qu'évidemment le fait de faire une tombe comme aujourd'hui vous savez on est une pierre funéraire et bien à l'époque on mettait des pierres des gravats c'est aussi le but qui ne sortent pas alors autre chose aussi parfois on on faisait une décollation c'est à dire on le décapitait et on posait la tête entre les jambes donc là le but la décapitation c'est évidemment d'éviter qu'il revienne alors on a des un exemple cette fois ci on monte à la proto histoire donc pour tout histoire entre 10 000 et 3000 4000 avant jésus-christ avec le site intéressant de chat à le yuq c'est ces territoires de turquie actuelle où on a vu de nombreuses tombes ce qu'on appelle les tombes des vautours avec des corps qui ont subi la décollation en quantité donc il est vrai qu'il peut y avoir un culte sacré lié aux têtes d'une sacralisation de la tête il est possible éventuellement que le fait de décapiter le corps fait que symboliquement on sépare le corps et l'âme permettre l'élévation de l'âme mais aussi il ne faut pas oublier le retour des morts c'est à dire que s'il ya une décollation le mort ne reviendra pas il ne pourra pas voir il ne pourra pas sentir il sera pas doté de certains de ses sens et ne pourra donc pas revenir en télé en télé vivant alors bien sûr nous n'avons pas de documents écrits donc il est très difficile de vous donner des informations empiriques en dans tous les cas ce qu'on peut attester à ce stade c'est qu'il existe aussi bien pendant la préhistoire et la proto histoire des rites funéraires qui suggère une peur du retour des morts alors vient tout naturellement la question pourquoi on a peur du retour des morts parce que vous serez bien d'accord avec moi quand on est mort on ne revient pas mais cela n'était pas aussi n'était pas aussi clair pour nos aînés vous savez qu'aujourd'hui il existe une différence entre ce qu'on appelle ce qu'on appelle la mort clinique et la mort cérébrale alors la mort clinique c'est quoi bien vous êtes mort votre coeur arrête de battre vous êtes dans un état votre oscilloscope plat mais vous êtes réanimable c'est à dire que si on vous met des électrochocs etc pendant une période alors je sais plus si c'est une minute etc tout ça ou un peu plus j'en sais absolument rien je suis pas scientifique vous pouvez être ramené ressuscité vulgairement de la mort clinique clinique ça c'est très important dissocié de la mort dite cérébrale alors la mort cérébrale c'est quoi c'est quand le cerveau arrête de fonctionner il n'y a plus de courant électrique si vous voulez dans le cerveau donc ça c'est une mort définitive personne à ma connaissance n'est revenu d'une mort cérébrale alors certains mythes anciens pourraient donner des versions différentes mais bon sur un point de vue purement scientifique cette fois-ci et avec mes maigres connaissances il y a la mort clinique le coeur arrête de battre et la mort cérébrale c'est le cerveau qui arrête de fonctionner donc ça on le sait aujourd'hui mais si vous replacez pendant le moyen âge par exemple dans la période antique il y a pu y avoir des cas vous doutez bien de personnes qui rentrent dans un état catatonique qui a l'apparence de la mort mais qu'ils ne le soient pas vraiment et qui peuvent se mettre à bouger ou éventuellement vu qu'il y a encore un petit peu de courant électrique dans le corps des organes qui ont pu bouger donc le bras la jambe etc qui ont pu faire croire au retour des morts donc pour simplifier un petit peu tout ceci dans les périodes anciennes et ce avant le 17e siècle on est sûr que quelqu'un est mort à partir du moment où la tête du mort se trouve à trois mètres de son corps c'est la seule chose concrètement qui pouvait attester de la mort définitive de quelqu'un donc comprenez bien encore que pour les personnes à cette époque le fait que le corps soit inerte ne suggère pas une fin définitive donc la frontière entre la vie et la mort est de ce fait très complexe d'où certains rituels, certaines cérémonies dans le but de s'assurer d'une mort définitive de s'assurer qu'il n'y aura aucun retour du défunt cela nous amènera plus tard à la question d'ailleurs du séjour des morts parce que où vont les morts si le corps est inerte où va l'âme si on croit à l'âme bien sûr mais pour aller plus loin où va le corps même dans certains cas ça c'est très intéressant et on va en parler tout à l'heure je repartage le document pour continuer notre investigation alors allons un petit peu plus loin cette fois à la période antique avec la tradition par exemple avec la tradition et la cohérence alors vous savez que là on a des sources écrites que dans à peu près toutes les civilisations de l'antiquité il y a eu des rites funéraires particuliers dans le but d'ordonner, d'organiser la cérémonie funéraire alors pour des raisons diverses et variées ça pouvait être simple, le but ne revient pas ça pouvait être dans le but de lui assurer la vie éternelle etc. il y a de nombreuses possibilités alors là par exemple je vous ai mis un exemple du livre des morts égyptiens alors comment ça se passe un petit peu en Égypte ? et bien si on se place, je vais prendre l'exemple du Moyen Empire du Nouvel Empire pour faire simple au Nouvel Empire égyptien on pratique le rite de la momification on pratique un petit peu avant mais pas tout à fait de la même façon donc on momifia le corps c'est-à-dire qu'on vidait le corps de tous ces organes internes donc on vidait le déjet, c'est-à-dire le corps de ces organes internes on enlevait le cerveau par le nez vous savez, on curait le cerveau par le nez pour l'enlever, toutes les matières liquides on le faisait mijoter dans du sel, des huiles et tout un tas d'épices, etc. pendant à peu près 70 jours et puis une fois ceci fait on l'enveloppait le bandage, etc. et on le mettait dans un sarcophage alors vous savez, on parle souvent des fameuses momies en Égypte des momies qui pourraient se relever de leur tombe, etc. en fait c'est un petit peu plus compliqué que ça les Égyptiens n'avaient pas spécifiquement peur du mort enfin du corps ils avaient surtout peur de ce qu'on appelle l'ombre, le shoot alors le corps était vidé de tous ces organes mais on avait quand même peur qu'il puisse s'animer de nouveau s'animer par l'ombre, justement donc il était emprisonné dans un sarcophage un sarcophage n'a pas seulement pour but d'offrir une sépulture éternelle pour le corps mais également pour but de l'emprisonner c'est les deux pour ce qui est du respect du défunt on est passé à autre chose c'est-à-dire que maintenant le cas c'est-à-dire le double spirituel du corps lui, il poursuit son voyage il va passer dans l'au-delà il va accomplir tout un tas de péripéties avec Anubis, etc. pour se rendre au tribunal d'Osiris ça c'est un autre sujet mais symboliquement le cas, le double spirituel ne se trouve plus lié au corps il est séparé du corps donc le corps, lui, c'est une enveloppe vide qui peut être possédée par le foot, par l'ombre ou par d'autres entités des démons ou tout ce que vous voulez et lui peut s'animer pour faire des malveillances d'où on l'emprisonne durablement afin qu'il ne vienne pas tourmenter les vivants donc les égyptiens s'assurent un passage positif dans le monde des morts mais s'assurent également que le corps ne puisse pas accomplir de malveillance par des entités mauvaises ou par un mort récalcitrant dont le cas, par exemple dont le double spirituel n'aurait pas accompli le passage n'aurait pas arpenté le voyage vers le tribunal d'Osiris serait resté piégé sur terre et pourrait de ce fait posséder le corps par jalousie pour envier les vivants et les tourmenter donc vous comprenez bien qu'il est très important à la fois de s'assurer que le corps ne revienne pas et en plus de s'assurer du passage de l'âme en Grèce ou à Rome partout les chrétiens peu importe on va retrouver de nombreux personnages qui vont voyager au pays des morts c'est très intéressant parce que c'est comme avant que la frontière entre le monde entre les deux alors on va prendre un exemple tout d'abord alors hop j'enlève le partage un court instant j'espère que vous me voyez bien j'ai des petits sauts de connexion à des moments bon on va espérer que ça fonctionne autant que faire se peut mais bon je m'excuse pour ces quelques imprévus alors tout d'abord il s'agit de la descente la descente aux enfers d'Inana ou d'Ishtar si vous pouvez le dire je vous ai fait une vidéo la semaine dernière sur la chaîne ça tombait bien c'était aussi prévu un petit peu dans le calendrier que je la sorte avant alors la déesse Ishtar donc une divinité comme toutes les autres mais qui se rend physiquement aux enfers qui accomplit diverses péripéties je vous renvoie vers la vidéo et puis qui se retrouve un laps de temps piégée d'ailleurs aux enfers elle sera libérée par rapport à la volonté grand dieu etc. tout ça et pourra retourner dans le monde des vivants elle perd à un lourd prix puisque son mari devra se sacrifier pour lui permettre de sortir etc. mais il y a une divinité qui se rend aux enfers et qui revient donc si l'on suit les croyances anciennes une divinité en Mésopotamie pouvait se rendre physiquement avec son corps dans le monde des enfers alors la question qu'on pourrait se poser ensuite c'est est-ce qu'une divinité a un corps de chair et de sang comme nous les autres les humains et bien c'est une autre question si on va en Grèce on va retrouver le personnage d'Orphée le personnage d'Orphée vous le savez c'est un poète béni par Apollon béni par les muses etc. tout ça qui possède des talents musicaux exceptionnels capable d'enchanter la nature d'enchanter les dieux d'enchanter le climat etc. il a deux grands pouvoirs puis à un moment sa femme se fait tuer j'ai également fait une vidéo sur ma chaîne vous pourrez retrouver la légende bien sûr vous tapez Orphée le voyage aux enfers donc je ne vais pas raconter toute la légende Orphée se rend aux enfers il séduit le passeur Charon avec sa musique il réussit à rejoindre le monde des enfers mais physiquement il n'est pas mort à aucun moment son corps n'est mort donc c'est bel et bien physiquement qu'il se rend aux enfers alors on pourrait décortiquer un petit peu cette histoire mais si on reste sur une lecture primaire de la légende c'est physiquement qu'il se rend aux enfers il y accomplit ce qu'il a à faire il tente de ramener sa femme il ne réussira pas mais lui il arrive à sortir des enfers donc physiquement donc encore une fois vous voyez la frontière entre le monde des morts et le monde des vivants physique est fine vous terminez avec un troisième exemple vous avez Héraclès donc Héraclès ou Hércules si vous préférez lui aussi lors de ses douze travaux c'est son douzième travaux il va devoir se rendre aux enfers afin d'y ramener Cerbère donc Cerbère le chien des enfers le gardien il s'était échappé dans le monde des vivants donc vous voyez une créature qui vit dans le monde des morts peut venir dans le monde des vivants Cerbère et Héraclès lui il va la capturer pour la ramener dans le monde des morts donc frontière fine encore une fois il va en profiter pour libérer Thésée des enfers par la même occasion qui lui-même était un humain bien vivant mais piégé aux enfers vous voyez l'idée donc vous comprenez qu'on n'est pas sorti de l'auberge avec cette histoire puisque les concepts sont relativement complexes ils sont beaucoup beaucoup plus simples ils sont hautement simplifiés dans notre époque moderne mais en réalité à l'époque c'était beaucoup plus obscur alors qui sont les revenants on va tenter de les identifier un petit peu alors tout d'abord il faut comprendre c'est essentiel le concept de la mal-mort ou de la mauvaise mort si vous préférez alors c'est celui qui ne rejoint pas les enfers qui est piégé entre les mondes et l'objectif de tout homme est la bonne mort alors c'est quoi la bonne mort la bonne mort c'est quand vous avez à compter vont varier dans la période chrétienne la période musulmane période juive ou période de la religion grecque antique ou de la période de l'Egypte antique les concepts divins ne sont pas les mêmes mais le but est toujours le même c'est-à-dire que pour rejoindre le paradis ou l'Éden dans le christianisme il faut avoir respecté les commandements divins respecter les préceptes de Jésus-Christ ce qui vous permettra d'obtenir le salut et donc de rejoindre le paradis dans l'islam il faut respecter les cinq piliers de l'islam ce qui vous octroiera les portes du paradis dans le judaïsme il faut respecter la loi de Moïse de la même façon et puis si vous êtes en Égypte antique il faut respecter la loi de Mahat donc la loi de la déce de la vérité vous serez jugé au tribunal d'Osiris vous savez la posée du coeur et puis si votre vie est conforme au précepte divin vous irez au champ d'Yalou sorte de paradis égyptien mais si vous n'avez pas accompli une vie qui correspond au canon divin il est important néanmoins d'avoir des rites funéraires qui seront confort ce n'est pas parce que vous n'avez pas respecté dans l'entièreté les commandements divins que vous aurez automatiquement en enfer bien qu'encore une fois ça varie suivant les traditions il faut également que vos rites funéraires soient confort c'est-à-dire que lors de votre mort il faut que les rituels les cérémonies les litanies les prières aient été conformes aux cérémonies donc encore une fois qui vont varier suivant l'époque suivant les civilisations et suivant les religions mais il faut que les rituels soient accomplis correctement sinon vous avez une mauvaise mort et de ce fait vous pouvez revenir alors par exemple les gens de mauvaise vie les gens qui ont été asociaux les marginaux les gens qui vivent en marge de la société qui ne respectent pas les lois sociales les criminels les prostituées les voleurs tous ceux qui font des mauvaises actions peuvent avoir une mauvaise mort même si les rituels funéraires sont bien accomplis si vous avez accompli de mauvaises actions vous n'avez pas respecté le commandement divin vous avez une mauvaise mort et vous pouvez revenir si inversement vous êtes une personne qui a vécu dans la droiture mais que les rituels ne sont pas accomplis et bien vous pouvez vous avez aussi une mauvaise mort et vous pouvez aussi revenir ensuite les rituels les défunts dont les rites funéraires ne sont pas conformes je vous l'ai dit donc les rituels mais par exemple surtout les corps abandonnés imaginons quelqu'un meurt sur le sur le meurt en forêt son corps est abandonné il est enterré sur place et bien il n'y a pas eu toutes les cérémonies donc du coup il est enterré dans un lieu non consacré par exemple dans la vision chrétienne et il peut revenir autre chose si quelqu'un est assassiné alors imaginez un voleur ou un bandit qui tue quelqu'un un noble commerce un honorable marchand dans la forêt il abandonne son corps dans la forêt si son corps n'est pas retrouvé à ce marchand il n'aura pas les rites funéraires et il pourrait revenir pour par exemple se venger de l'homme qui l'a tué dont l'importance des rites funéraires et l'importance d'être enterré en terre consacrée ou du moins avec les rituels qui vont bien ensuite vous pouvez avoir une mauvaise mort les sorciers alors les sorciers ne comprenez pas sorciers, sorcières au sens primaire du terme comprenez tous les adeptes des sciences maléfiques alors je vous dis les adeptes du diable ça c'est dans un monde chrétien à Moyen-Âge mais également les praticiens des sciences occultes dans l'Antiquité par exemple un chaman qui pratique de mauvaises actions une sorcière qui vend ses filtres qui vend ses tablettes de défiction dans l'Antiquité romaine était également une adepte des forces du mal si l'on peut dire et pouvait également avoir une mauvaise mort et venir en télévivant après sa mort alors autre cas important les suicidés les personnes non baptisées alors personnes non baptisées comprenez ça c'est dans une vision chrétienne mais c'est également le cas dans les rites musulmans où la personne n'a pas reçu son nom au bout de sept jours ou n'a pas reçu ou n'a pas subi la circoncision etc. d'autres rituels identiques au baptême qui font intégrer la communauté des croyants donc l'idée c'est que toutes les personnes qui n'ont pas rejoint la communauté des croyants ne sont pas considérées comme faisant partie du troupeau et donc ont une mauvaise mort et peuvent venir tourmenter les vivants ensuite ce sont les morts suspectes alors quelqu'un qui est mort dans des circonstances particulières c'est à dire on suspecte un empoisonnement on suspecte que la personne a été enfin on suspecte que la personne a été assassinée on suspecte que la personne est morte suite à une mauvaise action et qu'elle a été sortement un peu foudroyée par le destin ça c'est une mort qui est suspecte autre chose une mort suspecte c'est alors même si le terme n'est pas adapté c'est une femme enceinte qui décède alors qu'elle est encore enceinte avant la libération donc c'est une mort suspecte pour l'enfant pour la femme c'est autre chose mais pour l'enfant c'est une mort suspecte donc ça peut être une mauvaise mort ensuite les excommuniers alors excommunier là vous comprenez tout de suite la vision chrétienne mais c'est également valable dans d'autres traditions si vous êtes dans la communauté de l'Egypte antique et que vous bafouez les règles de Mahat les grands prêtres peuvent vous chasser de la communauté vous excommuniez symboliquement et avec d'autres termes bien sûr et de ce fait vous pouvez avoir une mauvaise mort ensuite alors ça c'est moins rigolo c'est les difformités physiques vous êtes bossu vous avez une tâche de vin une difformité physique diverse et variée vous êtes deux par nature suspects et vous pouvez avoir une mauvaise mort donc dans ces cas là en général les personnes auront toujours les rituels spécifiques aux revenants qui auront lieu alors d'où comprenez la nuance les rituels funéraires classiques ne sont pas des rituels spécifiques contre les revenants ça c'est des choses différentes donc s'il y a une mort suspecte une mauvaise mort ou quoi que ce soit il faut pratiquer les rites pour empêcher le retour des morts ce n'est pas la même fausse que le rite funéraire classique qui n'a pas lieu de s'inquiéter du phénomène de revenance bien sûr il doit être accompli parfaitement mais il n'y aura pas forcément enfin on ne suspecte pas la personne d'être un revenant automatiquement mais si jamais on suspecte la mort il faut toujours accomplir les rituels associés et ça on en parlera en troisième partie excusez-moi je repartage le document je ne sais pas pourquoi je l'avais coupé alors continuons oui je vous avais une petite illustration c'était juste pour illustrer en vous racontant une petite une petite anecdote voyez-vous on était sensibles vous m'en excuserez et un évêque un évêque avait combattu toute sa vie les revenants et spécifiquement les phénomènes dits de vampirisme toute sa vie et il a écrit des pamphlets à cet état il faudra que je vous mette en référence la source exacte bien que vous pouvez la retrouver dans les bibliographies déjà en place cet homme est mort de sa belle mort si l'on peut dire et s'apprêtait à être canonisé il s'apprêtait à être canonisé malheureusement le jour de la cérémonie il était dans son cercueil il était porté à l'intérieur de l'église et là le cercueil s'est mis à trembler s'est mis à trembler en gros le corps à l'intérieur se mettait à bouger donc qu'est-ce qui se passe alors vous allez me dire en fait c'est qu'il n'était pas vraiment mort c'est qu'il n'était pas vraiment mort il y a eu une erreur médicale si l'on peut dire peut-être qu'il était rentré dans un état catatonique de froideur etc qui fait qu'on ne pouvait pas déceler son poux éventuellement et donc de ce fait il était toujours vivant probablement mais pour les gens de cette époque ils ne l'entendaient pas comme ça il était clair et net que l'évêque en question était un maudit était revenu était un revenant et donc de ce fait il a eu droit à être sorti de sa boîte on l'a on l'a brûlé vif bien sûr on l'avait décapité brûlé vif fait tous les rituels qu'il y avait bien répandu ses cendres dans la rivière et tout le tintouin la totale j'espère qu'il l'ont tué rapidement en commençant par la décapitation ce qui aura évité les souffrances ultérieures bien que vous imaginez qu'être enterré vivant ce n'est pas vraiment rigolo non plus alors pour illustrer un autre exemple assez rapidement dans les charniers des champs de bataille il y a de nombreux témoignages de phénomènes de revenance les plus nombreux qu'on peut référencer sont sur les champs de bataille parce qu'un champ de bataille il y a deux armées qui se confrontent il y a des morts des milliers de morts parfois et on fait des charniers on fait des charniers et on met tous les corps évidemment dans ces fosses communes puisqu'on n'a pas le temps de faire des tombes individuelles on comprend la logique temporelle mais bon c'est pas raloutant mais bon c'est la guerre et donc des centaines de témoignages nous sont parvenus du Moyen-Âge et de l'Antiquité de phénomènes de revenance dans ces charniers parce que tout simplement on a mis tout le monde dedans mais tout le monde n'était pas mort et on a enterré alors vous imaginez la souffrance et l'horreur de ces situations où des gens se sont retrouvés agonisants sous terre par manque d'oxygène bien sûr et sont morts par suffocation et n'étaient absolument pas des revenants mais étaient simplement des gens qui n'étaient tout simplement pas morts et qui ont fini morts bien sûr continuons alors ensuite le séjour des morts alors ça c'est une sacrée question où vont les morts alors là on peut poser la question sous plusieurs aspects où vont leurs âmes alors ce soir je ne vais pas je ne vais pas m'étendre sur la distinction de nombreuses vidéos je ferai d'autres vidéos sur le sujet etc. tout ça donc aujourd'hui je ne vais pas me concentrer sur la différence âme et esprit donc vous pouvez confondre les deux si vous avez envie ce n'est pas très très important je vais employer le vocable d'âme par simplification puisque c'est celui qui est employé habituellement dans les récits qui nous sont parvenus du Moyen-Âge et du corps donc où va l'âme mais dans certains cas où va le corps parce qu'on parle bien parfois de revenant sous forme fantomatique mais on parle parfois de revenant au sens corporel comme par exemple les vampires alors il y a plusieurs réponses aucune n'est parfaite mais on va se baser je vais me baser pas sur des extrapolations mais sur des témoignages alors dans l'antiquité dans l'antiquité il y avait certains moments où on faisait brûler les corps par exemple dans la Rome antique on faisait brûler les corps donc si on fait brûler les corps vous vous doutez bien le corps lui ne va pas revenir mais où va l'âme et bien l'âme est censée aller dans le monde du dessous dans une sorte d'enfer comme dans la vision grecque un petit peu c'est un monde qui est censé se situer géographiquement sous le nôtre alors je simplifie les rites anciens il y a la terre l'axis mudis un lien symbolique qui roulait au ciel et la terre et le monde du dessous donc le monde des dieux se trouve en hauteur l'Olympe Dieu c'est etc tout ça Jupiter et Junon si vous voulez ces romains ils vivent dans les cieux au-dessus des nuages et symboliquement les morts vivent en dessous sous terre dans des sortes de cavités profondes d'où les grottes ont toujours fait peur effrayé ça ça nous renvoie au culte que tonien c'est un autre problème donc les morts enfin leur âme est censée se rendre sous terre donc dans le pays d'Hadès etc avec tout un tas de péripéties la barque de charbon donc dans l'absolu dans la pensée antique si vous trouvez une galerie une caverne que vous arpentez les souterrains de la terre vous pouvez aller dans le monde des morts et là vous comprenez la logique si Héraclès Tésée Orphée Ishtar ou d'autres se retrouvent dans le monde des morts c'est parce qu'ils peuvent y aller physiquement avec leur corps parce qu'il suffit qu'ils trouvent une porte des enfers une caverne qui mène aux enfers et ils pourront rejoindre le Styx enfin le fleuve Acheron etc tout ça que Charon pourra leur faire leur faire franchir et ils pourront rencontrer le palais d'Hadès et tout ce que vous voulez c'est également le cas quand par exemple Perséphone donc Corée de son nom d'origine donc Corée se fait enlever par Hadès la déesse se retrouve en enfer prend le nom de Perséphone par la suite et quand elle sort des enfers elle sort physiquement par une porte des enfers qui est censée se trouver à Héleusis donc à à peu près une vingtaine de kilomètres d'Athènes quand Hadès lui-même sort pour enlever la dite Corée Perséphone il sort avec son char il sort par une caverne comprenez bien qu'il sort physiquement donc dans l'absolu l'âme des morts se rend sous terre aux enfers mais leur corps pourrait également s'y rendre d'où on fait brûler le corps dans certains cas alors dans d'autres traditions on ne fait pas brûler les corps on pratique l'inhumation donc on enterre sous terre alors dans des formes variables parfois parfois face contre ciel ou face contre terre peu importe on ne va pas détailler tout ça mais où vont-ils ? ils restent sur place vous allez me dire ils sont enterrés ils restent sur place et bien oui d'où l'importance justement de mettre une pierre tombale d'autres choses pour éviter qu'ils se déplacent parce qu'on a peur justement le corps soit animé et puisse revenir dans les croyances scandinaves et germaniques on pensait que les morts se rendaient dans des montagnes alors on rejoint la notion de cavité de caverne mais parfois associée aux montagnes donc en fait ils vont on racontait souvent c'était des montagnes sacrées vous savez vous imaginez les fjords norvégiens etc tout ça vous imaginez les morts qui vont dans la montagne physiquement leur corps et se taire vivent dans des grottes dans des cavités un monde des morts si vous voulez mais mis dans une eschatologie observable je m'explique quand vous imaginez le paradis et l'enfer vous le faites aux yeux de la planète du monde et tout l'univers si vous voulez mais les gens de cette époque avaient un environnement de vie qui pouvaient être parfois plus réduit que le nôtre donc par exemple vous prenez un peuple un peuple scandinave en l'an 1000 et bien son cadre de vie c'est son village c'est le lieu d'expédition c'est le lieu de commerce c'est les villages avoisinants et la grande montagne énorme sacrée qui est pas loin du village et bien c'est cette montagne sacrée qui sera sacralisée et qui deviendra le lieu du séjour des morts alors là la distinction dans les récits scandinaves c'est très très compliqué de savoir si on parle du déplacement du corps ou si on parle du déplacement de l'âme car il y a plusieurs mots différents pour qualifier les deux et l'âme peut également revenir habiter le corps dans certains cas donc c'est très 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 difficile à dire sachant que les rites inhumation crémation étaient variables dans les tribus germaniques et scandinaves donc évidemment s'il y a inhumation il n'y a pas de retour du corps s'il y a crémation il n'y a pas de retour du corps mais s'il y a inhumation le corps pouvait peut-être sortir et se déplacer dans la dite montagne sacrée donc vous voyez le séjour des morts est variable alors en Égypte c'est un petit peu plus simple puisque l'âme est censée donc se déplacer dans les profondeurs donc c'est toujours pareil toujours un monde souterrain un petit peu comme chez les grecs on retrouve la même chose avec le coutour chez les mésopotamiens donc les enfers si vous préférez mais le corps lui ne se déplace pas il se déplace il est animé mais il n'y a pas un lieu où le corps est censé se déplacer comme chez les nordiques où il se déplace vers une montagne sacrée ça c'est quand même assez spécifique aux pays scandinaves et germaniques donc je serais tenté de vous dire qu'on peut trouver des choses équivalentes probablement chez les celtes et chez les slaves enfin chez les slaves on en trouve ça c'est clair et net chez les celtes c'est probable mais le problème c'est qu'on n'a pas de source textuelle des traditions des phénomènes de revenance des celtes enfin quasiment aucune puisque la littérature n'est pas abondante alors que pour les pays scandinaves et germaniques on a une littérature extrêmement abondante XII, XIII, XIV siècle donc certes christianisée mais où on sent encore ces traditions ces traditions païennes si l'on peut dire donc ça c'est très important d'ailleurs on va voir les différences entre les traditions païennes et chrétiennes c'est fondamental donc séjour des morts pour rester relativement simple comprenez en général le voyage de l'âme se produit toujours sous terre symboliquement mais parfois c'est le corps également qui peut s'y rendre et dans certains cadres particuliers dans certaines civilisations un lieu est sacralisé comme point d'ancrage du séjour des morts physiquement ou astralement parfois mélangé la distinction est très fine et parfois elle n'existe même pas dans certaines traditions comme dans les pays scandinavo-germeniques alors continuons plus loin fantôme et revenant tentons de de dissocier un petit peu les deux alors ça va être une mission ardue et je ne prétends pas pouvoir empiriquement vous établir là extrêmement simple dans une vision 20ème 21ème siècle 19ème même pourrait-on dire un fantôme c'est un mort qui revient visuellement c'est une apparition c'est quelque chose d'immatériel donc ce n'est pas physique ce n'est pas en trois dimensions donc ça peut être pour exemple une dame blanche ça peut être un fantôme un poltergeist dans les châteaux hantés en Écosse le fantôme de Lucie ou le fantôme de Palavasté enfin la dame blanche de Palavasté-Flo ou encore le fantôme de l'abbaye de Mortemère par exemple la manoir du château de très manoir du tertre en forêt comme vous voulez donc un fantôme c'est une apparition un fantasma comme on verra le terme romain à l'époque enfin le terme latin donc c'est une apparition qui n'est pas physique mais c'est un revenant et un revenant qu'est-ce que c'est ? c'est quelque chose qui revient d'entre les morts donc quelque chose qui est mort et qui est censé revenir donc les fantômes sont des revenants les revenants ne sont pas forcément des fantômes pour tenter de faire simple sur cette distinction mais quand on emploie le terme revenant uniquement pour les revenants physiques c'est-à-dire vampires zombies ou momies ou tout ce que vous voulez ce sont tous des revenants les fantômes sont aussi des revenants mais les revenants ne sont pas tous corporels les fantômes en sont le parfait exemple voilà donc là nous avons bouclé notre première partie et on va poursuivre avec la suite de notre aventure partagée voilà clac voilà alors théologie contre la tradition vous allez voir que c'est assez compliqué aussi on va parler de la fracture chrétienne la fracture chrétienne on comprenait la fracture entre paganisme et christianisme ensuite on parlera de deux penseurs ou tenter de créer un lien entre les croyances païennes et les croyances chrétiennes sans y parvenir précisons-le donc c'est Hertulien et Saint Augustin ensuite on parlera de la théologie chrétienne face à la tradition populaire donc justement le point de vue théologique chrétien précisément son évolution ensuite on parlera de l'invention du purgatoire c'est-à-dire la tentative de réponse pour faire correspondre les croyances et puis on parlera de choses un petit peu plus modernes donc de la nécromancie enfin la nécromancie c'est pas moderne et surtout du spiritisme qui lui existe depuis le 19ème siècle alors commençons avec la fracture avec le christianisme alors dans les traditions païennes et ça c'est unanime les traditions païennes comprenez la mythologie scandinavo-germanique mythologie celtique grecque romaine trusque égyptienne sumérienne aborigène tout ce que vous voulez les morts peuvent revenir ça c'est le constat immédiat de tous les cultes païens il y a toujours une croyance la peur du retour des morts donc cela veut dire que dans toutes les traditions païennes il y a l'existence d'une sorte d'âme l'esprit encore une fois donc qui peut qui existe par-delà la mort donc dans toutes les croyances païennes toujours pareil il y a la croyance en une existence par-delà la mort et ce par-delà la mort peut revenir en télévivant ni plus ni moins donc ce qu'on veut dire pour faire le constat c'est qu'il y a une interconnexion entre les mondes dans les croyances païennes encore une fois le mort son âme ou son corps se déplacent dans le monde des enfers et il peut éventuellement en revenir je vais citer un exemple tout à l'heure et puis inversement c'est pareil il peut aller dans une sorte de paradis le champ d'Yalou les champs d'Elysée etc mais il peut également en revenir etc ça c'est le postulat de base de tous les cultes païens or dans la tradition chrétienne cela ne marche pas comme ça dans la tradition chrétienne c'est valable pour l'islam et un petit peu différent pour le judaïsme ce sera un petit peu compliqué de rentrer dans le texte judaïsme il faudra faire une vidéo spécifique sur ça mais dans l'islam et dans le christianisme c'est sensiblement pareil donc dans le christianisme c'est simple quand vous mourrez votre corps retourne à la poussière tout simplement et votre âme va aller soit au paradis soit en enfer l'un ou l'autre et c'est comme ça et c'est tout et une fois que vous êtes en enfer vous y restez et une fois que vous êtes au paradis vous y restez et puis dans la théologie chrétienne cette fois-ci il y aura la résurrection de la fin des temps pour le jugement des rues donc les corps les corps terrestres seront réanimés leur âme va les réincorporer si vous préférez pour vivre dans ce paradis terrestre voilà donc fatalement s'ils sont ressuscités à la fin des temps ça veut dire qu'ils ne peuvent pas ressusciter avant et ça c'est très important alors vous allez me dire dans la tradition chrétienne il y a quelques cas de résurrection anticipée par exemple Jésus je ne parle pas de Jésus lui-même pour l'instant je parle de Jésus qui ressuscite Lazare oui mais c'est Jésus Jésus est censé être Dieu donc du coup Dieu peut tout faire donc du coup ça résout le problème différemment il y a également certains saints certains saints catholiques ont pu ressusciter des morts d'après les croyances mais ce sont des saints et ils en appellent au pouvoir divin or le pouvoir divin peut tout faire il y a également certains certains autres personnages évêques ou autres qui auraient pu ressusciter les morts dans certains cas qui ne sont pas forcément des saints mais ça rentre toujours dans le même fonctionnement c'est le pouvoir divin qui ressuscite ce n'est pas une résurrection due à un phénomène de revenance ce n'est pas une âme qui vient habiter un corps pour tourmenter les vivants c'est une volonté divine de ressusciter quelqu'un il n'est pas considéré comme un mort vivant il est considéré comme un vivant ça c'est très important donc dans la croyance chrétienne il ne peut pas il y avoir de phénomène de revenance et ça c'est empirique mais ça pose un problème parce que le christianisme devenant une religion qui progresse donc au début ils sont minoritaires puis progressivement je ne veux pas vous faire tout le cheminement des dix chrétiennes mais quand on arrive sensiblement à la fin du quatrième siècle de notre ère l'édit de Théodose impose la religion chrétienne comme religion d'état de l'Empire donc le vieux monde vulgairement or à ce stade on peut dire qu'un bon pourcentage de la population est chrétienne mais pour beaucoup ils ont conservé certaines traditions plus anciennes alors certes ils ont abandonné la dévotion envers certaines divinités comme Zeus ou d'autres divinités mais néanmoins ils gardent certaines pratiques païennes ils se rendent à certaines fontaines sacrées ils se rendent dans certaines carrières ils font des offrandes aux divinités des sources etc. donc comprenez que le christianisme n'a pas gagné la bataille de la foi en un jour mais c'est une lente transformation et les traditions païennes sont toujours bien présentes et va parfois vous-même intégrer le christianisme et la plus grande intégration des traditions païennes dans la théologie chrétienne c'est le purgatoire justement qui sera la réponse à ce problème théologique du retour des morts parce que ça peut nous faire sourire aujourd'hui pourquoi parler de revenants on sait que ça n'existe pas mais cela fait 200 ans qu'on a arrêté de croire au retour des morts c'est extrêmement récent depuis l'aube des temps jusqu'à le siècle des lumières et même je serais tendu de vous dire en réalité le 19ème siècle c'est là c'est au 19ème siècle qu'on a réellement arrêté à croire au retour des morts majoritairement ce n'est pas plus récent que ça donc vous voyez que ça a obsédé l'humanité pendant très longtemps donc c'est une question fondamentale d'où l'importance que les théologiens du christianisme se soient penchés sur la question alors l'islam a eu les mêmes déboires je prends l'exemple christianisme ce soir parce que je maîtrise le sujet tout simplement on a exactement les mêmes problématiques si ce n'est que l'islam n'a pas tenté d'apporter de réponse avec la notion de purgatoire elle est restée sur un concept de base que le christianisme a fait évoluer pour le coup je reviendrai sur cette petite nuance si vous avez des questions sur le sujet sinon je ne développerai pas alors allons un petit peu plus loin pour tenter de comprendre maintenant cette réconciliation alors on va s'intéresser à Tertullien et Saint-Augustin alors Tertullien est un savant qui vivait au 2ème siècle de notre ère et Saint-Augustin au 4 et 5ème siècle avant de notre ère pardon excusez-moi et tous les deux étaient bien sûr chrétiens alors ils se sont retrouvés opposés à cette situation et vont tenter d'apporter des réponses aux croyants parce que les croyants croient au revenant ça ne fait pas de doute pour eux mais on leur dit que c'est impossible donc il faut trouver quelque chose parce que l'autre problème vient de là les chrétiens constataient eux-mêmes ou ont cru constater la réalité du phénomène de revenance mais néanmoins la théologie leur dit que ce n'est pas possible il a donc fallu trouver des réponses alors pour Tertullien les revenants tous incomprenez sont des corps possédés par le démon l'âme va forcément en enfer ou au paradis elle y reste et ne peut rester dans le corps c'est impossible et elle ne peut revenir dans le corps donc si le corps s'anime si le corps sort de sa tombe c'est forcément qu'un démon est venu le posséder afin d'accomplir des malveillances donc dans la pensée de Tertullien c'est important parce que ça veut dire que les revenants sont automatiquement maléfiques automatiquement il ne peut pas y avoir de revenants positifs alors pour saint Augustin cette fois-ci on va s'intéresser au cas des fantômes alors fantômes je vous rappelle sont aussi des revenants mais immatériels donc les fantômes sont des anges ou des démons donc cette fois-ci ils peuvent être donc positifs ou négatifs suivant voilà suivant s'ils sont positifs ou négatifs qui prennent l'apparence d'un défunt pourquoi les gens qui sont en présence d'un fantôme vont écouter son message mais les anges quand c'est une vision positive vont tenter de lui transmettre ce message avec une apparence agréable une apparence positive donc ils vont prendre l'apparence de la grand-mère pour donner un message positif sur l'avenir sur le destin ou tout ce que vous voulez si c'est un démon il va également prendre l'apparence de la grand-mère parce que c'est un personnage de confiance et en prenant les traits de la grand-mère et bien enfin s'ils apprécient la grand-mère bien sûr et bien ils vont pouvoir donner de mauvais conseils à la personne en prenant l'apparence d'un personnage de confiance donc pour saint Augustin c'est pareil l'âme se rend forcément en enfer ou au paradis il n'y a pas de retour dans le corps ou pas de retour dans le monde des vivants via un fantôme c'est forcément un ange ou un démon qui prend une apparence d'un défunt pour se manifester au vivant précisons également que pour saint Augustin les phénomènes de fantômes alors les fantasmas sont toujours liés au rêve ou à un état de semi-conscience pour lui l'apparition d'un fantôme ne peut pas se faire dans un état de pleine conscience en gros c'est toujours une illusion ce n'est que dans le monde des rêves ou dans un état semi-conscience qu'on prenait un état léthargique où on mélange un petit peu rêve et réalité voilà l'idée donc pour saint Augustin encore une fois le fantasme ne se matérialise pas visuellement il n'est qu'une projection de notre subconscient ou ce que vous voulez dans un état de rêve ou de semi-conscience alors maintenant la théologie chrétienne face à la tradition populaire alors ça c'est un c'est important parce que du coup on se retrouve avec un problème les pirouettes enfin les tentatives l'explication de Tertullien et saint Augustin contentes d'une certaine mesure mais le problème c'est que les témoignages de fantômes et de revenants sont omniprésents il y en a des centaines encore une fois et même qui nous soient parvenus c'est pour vous dire que la tradition s'est vraiment répandue et vous imaginez que les textes qui nous soient parvenus sont uniquement les témoignages de gens qui ont constaté des phénomènes ou qui ont été témoins de récits on ne parle pas de tous les témoignages perdus de gens dans les campagnes qui ne l'ont pas transmis par l'écrit donc c'est quelque chose d'omniprésent et qui terrifie tout le monde et on vit avec le phénomène de revenance en permanence ça ne nous quitte jamais du moins au Moyen-Âge et tout le Moyen-Âge il tente d'apporter une pirouette avec l'histoire des démons des anges ou des états de semi-conscience cela ne contente pas la population qui a besoin d'explications plus terre-à-terre parce que c'est ça le fondement de la tradition populaire c'est qu'elle se veut terre-à-terre elle se veut palpable je vais prendre un exemple pour tenter d'illustrer cet aspect terre-à-terre terre-à-terre des populations des populations rurales sans que ça soit péjoratif mais les gens qui vivent en lien avec leur environnement si je puis dire alors quand quelqu'un décède dans une famille au Moyen-Âge son corps est entreposé dans la demeure vous savez il n'y a pas forcément de pompe funèbre à l'époque donc il est entreposé dans la maison en général il est entreposé dans un lieu agréable en général sa propre chambre son lit donc qu'est-ce qui se passe et bien à ce moment-là les gens ouvrent les fenêtres ouvrent les fenêtres de la chambre afin que l'âme puisse partir donc ça c'est très terre-à-terre parce que vous pourriez me dire si il y a une âme elle n'a pas besoin c'est pas une fenêtre qui va l'arrêter c'est pas une maison c'est pas quelque chose de matériel qui va l'arrêter mais pour ces gens la distinction entre les deux est très fine donc du coup on ouvre les fenêtres pour laisser le corps s'échapper si le corps était disposé dans une autre pièce et qu'il n'y avait pas d'ouverture et bien on montait sur le toit on enlevait une tuile du toit pour laisser un petit espace afin de permettre à l'âme de s'échapper autre chose très terre-à-terre si dans la pièce où le corps se trouve il y avait des jarres des carafes et bien on remplissait les carafes d'eau ou on les remplissait de quoi que ce soit afin que l'âme ne puisse pas rentrer dans la carafe et y rester piégée encore une fois c'est très terre-à-terre autre chose on faisait parfois brûler certains objets du mort afin qu'il ne s'attache pas à ses possessions terrestres et qu'il ne soit pas tenté de rester encore une fois de rester sur place donc que l'âme ne reste pas dans le corps pour l'animer donc on fait des rituels dans le but de motiver l'âme à partir en ouvrant les fenêtres donc des choses très terre-à-terre donc pour ces gens extrêmement concrets dans leur rituel dans leur rituel du commun qui matérialise dans le physique des actions astrales si je puis dire et bien l'explication que fait forcément le démon qui vient posséder le corps ça ne leur convient pas ça ne leur suffit pas l'histoire que c'est des états de semi-conscience quand cinq personnes du village racontent avoir vu le fantôme de la vieille mémé qui est décédée trois jours avant l'explication de saint Augustin ne leur convient pas ne leur suffit pas pour leur réalité concrète observable un petit point je ne suis pas en train de vous dire que les fantômes et les revenants existent je ne suis pas du tout en train de vous dire je suis en train de vous dire que les gens y croyaient et y croyaient suffisamment pour que ça puisse provoquer peut-être une hystérie collective une croyance populaire vous savez quand on veut croire quelque chose on finit par le croire donc je ne suis pas du tout en train de juger ces personnes ce n'est pas des idiots ces gens ils y croyaient parce que tout le monde y croyaient et c'est des traditions qu'on se transmet de père en fils etc. depuis des générations des générations et des générations tout simplement il n'y a pas de jugement de valeur ces gens n'étaient pas plus bêtes que nous nous ne sommes pas plus intelligents qu'eux leurs croyances ne sont pas stupides à revêt une réalité concrète qu'on pourra épiloguer un petit peu en fin d'émission mais ils ont besoin de choses encore une fois de terre à terre et l'église va tenter de leur apporter de leur apporter ce concret on va aller un petit peu plus loin avec l'invention du purgatoire alors le purgatoire qu'est-ce que c'est en quelques mots et bien c'est un lieu c'est un lieu un lieu de résidence un lieu de passage de transit si l'on peut dire alors quand je reprends la théologie chrétienne il y a le paradis donc le paradis les cieux si vous préférez si on faisait un comparatif avec l'antiquité grecque et puis les enfers donc les enfers c'est le monde du dessous dans l'antiquité ancienne même si les chrétiens ont repris un petit peu le schéma antique pour le caricaturer purgatoire c'est un lieu qui se trouve un petit peu entre les deux alors pour faire simple le purgatoire vont se rendre alors pourquoi parce que pour avoir une vie parfaite et pour pouvoir rejoindre le paradis directement c'est extrêmement difficile il faut avoir une vie parfaite que le rituel funéraire soit parfait que tout soit conforme et pour avoir le salut et aller au paradis autant vous dire c'est pas pour tout le monde mais du coup l'enfer éternel c'est terrifiant alors du coup progressivement on va détailler pourquoi le purgatoire fut inventé dans la théologie chrétienne en se basant sur certains textes etc on pourra débattre longtemps de la validité de ce concept c'est un lieu donc d'attente où les âmes se rendent elles purgent leur péché et quand elles ont lavé suffisamment au bout d'un certain temps leur péché elles pourront monter au paradis voilà tout simplement donc il y a ceux qui vont directement en enfer qui sont définitivement perdus il y a la grande majorité de la population 90% pour ne pas dire 99 qui va au purgatoire et qui au bout d'un certain temps pourra éventuellement aller au paradis une fois que des messes auront été dites vous savez c'est pour ça parfois qu'on dit des messes pour les morts parce qu'ils sont purgatoires il faut prier pour eux pour les aider à laver leur faute et donc pouvoir les aider à rejoindre le paradis alors précision que le purgatoire n'est pas canonique dans la tradition protestante ni la tradition orthodoxe c'est spécifique à la tradition catholique catholique romaine si on peut dire le purgatoire est spécifique encore une fois à l'occident mais encore plus précisément à la tradition catholique romaine alors comment le purgatoire va-t-il être inventé bien tout d'abord de nombreux témoignages écrits montrent que parmi les premiers chrétiens certains auraient cru sinon en l'existence d'un lieu ou du moins d'un état où le pêcheur devait expirer ses péchés avant d'atteindre le paradis alors pourquoi les premiers chrétiens croyaient ça et bien tout simplement parce qu'ils vivaient dans un monde qui était païen et que tout le monde croyait au phénomène de revenance et de ce fait pour eux il était logique qu'un autre lieu que l'enfer et le paradis puissent exister qui expliquent les phénomènes de revenance notamment donc c'était tout à fait normal que les premiers chrétiens se sont posés de questions pour faire coïncider leur croyance passée afin de ne pas enfin quand vous savez quand vous évoluez de croyances ça ne se fait pas brusquement ça se fait par un long processus et parfois de génération en génération donc il est tout à fait normal que les premiers chrétiens aient eu des croyances mixtes entre les nouvelles données et les anciennes ce qui va aboutir à de nombreux synchrétistes qui sont d'ailleurs présents dans la tradition chrétienne ensuite un penseur origène un des pères de l'église deuxième siècle qui n'évoque pas un lieu à proprement parler mais un état et l'un des premiers à avoir introduit le concept de purgatoire en faisant de l'enfer un état provisoire alors pour origène en fait c'est simple l'enfer n'est pas permanent l'enfer n'est pas permanent c'est un purgatoire on va en enfer on purge ses fautes et puis on finit par aller au paradis donc dans l'idée d'origine ce qui est plutôt positif par rapport à la théologie c'est que l'enfer n'est pas une condamnation finale mais c'est une condamnation passagère à la mesure de l'effort donc du coup certains vont reprendre un petit peu les travaux d'origine pour dissocier enfer et la notion de purgatoire alors ensuite pour Augustin seuls certains chrétiens déjà acceptés au paradis sont soumis à la purgation comme épreuve de purification entre le jugement individuel se situant à la mort et le jugement dernier collectif il souligne que les peines y sont très payibles Augustin fait la distinction entre un enfer inférieur et un enfer supérieur et ce qui perdura entre le 6ème et le 12ème siècle donc c'est ce qui se transforme en une localisation du purgatoire en un lieu au-dessus ou proche de l'enfer avec des peines qui ressemblent beaucoup ce qui deviendra à la fin du 12ème siècle le purgatoire proprement alors pour résumer la pensée d'Augustin c'est simple il divise l'enfer en deux l'enfer profond permanent et l'enfer supérieur un enfer provisoire un petit peu dans la même vision qu'origine qui permettra de rejoindre le paradis plus tard ce sera dissocié pour former le purgatoire tout simplement alors le concept de purgatoire fut repris c'est au 5ème siècle que je ne dis pas bêtises par le pape Grégoire le Grand il a établi un purgatoire comme un lieu de guérison donc le purgatoire devient un lieu de guérison de l'âme donc comprenez expier les péchés guérison de l'âme ça revient un petit peu à la même idée ensuite en 1254 une lettre du pape innocent 4 au légat Eudes de Châteauroux à Chypre qui demande que la définition du purgatoire comme lieu où l'on purge ses péchés véniels mais non mortels soit acceptée par les grecs donc comprenez en Orient l'acte de naissance doctrinal du purgatoire comme lieu va naître à cette époque donc elle est suivie par la reconnaissance officielle du purgatoire par le deuxième concile de Lyon en 1274 donc 1274 c'est la naissance officielle du purgatoire dans la théologie chrétienne qui reprend les concepts d'Origène d'Augustin et de Grégoire le Grand pour former ce lieu intermédiaire entre le paradis et l'enfer donc ensuite la bulle papale de 1564 présente le purgatoire comme ceci je tiens sans défaillance qu'il y a un purgatoire et que les âmes qui sont retenues sont aidées par les intercessions des fidèles donc ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure d'où l'importance des messes d'où l'importance des sacrements des offrandes des prières de se rappeler de la fête des morts la fête de tous les saints vous savez est suivie par la fête de tous les morts qui consiste justement à aider à aider les défunts au purgatoire à franchir franchir les épreuves à laver leurs âmes au lieu de guérison si l'on peut dire afin de pouvoir de pouvoir monter au paradis alors vous allez me dire pourquoi on a inventé le purgatoire et bien c'est simple parce que dans la théologie chrétienne cela va lui permettre d'intégrer les croyances populaires des phénomènes de revenance parce que maintenant quand les habitants du village disent au curé j'ai vu le fantôme du vieux Ernest c'est un nom mort c'est un revenant voilà et bien le curé peut lui dire son âme est piégée au purgatoire et au purgatoire on peut revenir c'est la pirouette de la théologie chrétienne pour expliquer les phénomènes de revenance tous les phénomènes fantômes et revenance physique seront à partir du XIIIe siècle du coup des défunts qui sont au purgatoire qui sont dans ce lieu d'attente intermédiaire et qui de ce fait ce purgatoire il est un petit peu connecté à la terre au monde des vivants et donc on peut franchir enfin les gens du purgatoire peuvent venir sur terre habiter leur ancien corps ou se matérialiser sous la forme d'un fantôme d'un fantasme alors aujourd'hui qu'on ne croit plus au phénomène de revenant ni des fantômes encore les croyances existent encore il y a des gens qui croient encore au phénomène de tout ça moi-même j'ai des croyances diverses variables etc et bien le purgatoire est un élément de la théologie qui tend à disparaître aujourd'hui et ce il a commencé à décroître au XIXe siècle au XXe siècle on n'en parlait presque plus et au XXIe siècle autant vous dire le purgatoire dans la théologie chrétienne on n'en parle jamais quasiment pourquoi ? et bien parce que la disparition du purgatoire correspond à la perte de la croyance des phénomènes de revenance donc on n'a plus besoin du purgatoire dans la théologie chrétienne aujourd'hui on peut revenir au fondamentaux initials qui étaient paradis enfer tout simplement donc le purgatoire existe toujours dans le canon chrétien mais voilà on l'a gardé mais on n'en parle plus trop en équivalence de la différence des croyances alors ensuite on va parler de la nécromancie et du spiritisme alors expliquons en quelques mots je vous ai fait une émission il n'y a pas très longtemps sur les différentes pratiques de l'occulte alors la nécromancie c'est des actions qui consistent à appeler inviter un rituel les morts alors la nécromancie existe depuis les temps de l'antiquité bien sûr on ne peut pas vous dire à quand remontent les plus anciennes pratiques de nécromancie on peut les quitter ça c'est sûr mais bon après peut-être alors du coup les rituels sont variables bien sûr donc on appelle un mort je vous rappelle les morts sont censés être piégés dans les souterrains dans le monde du dessous mais le corps pouvait éventuellement sortir mais l'âme aussi pouvait sortir donc du coup la distinction entre les deux étant parfois fine encore une fois la nécromancie fait-elle appel au corps physique ou fait-elle appel à l'âme alors c'est variable c'est variable on va raconter une légende tout à l'heure qui fait appel aux deux en même temps mais si vous avez par exemple un nécrement qui va dans un cimetière qui déterre un cadavre et qui tente de faire de la nécromancie son but étant d'appeler l'âme du mort dans son corps afin que le corps puisse parler et répondre aux questions si le nécrement ne déterre pas le corps mais qu'il utilise des rituels autres un crâne ou tout ce que vous voulez et bien il n'appelle que l'âme du mort il n'appelle pas son corps voilà vous voyez c'est différent dans les deux cas alors la nécromancie permettait donc de se lier entre le monde des morts et évidemment vous doutez bien que quand on arrive à la période du christianisme la nécromancie sera largement condamnée comme une pratique absolument hérétique puisqu'il est interdit de déranger les morts mais la théologie chrétienne se trouve face à un problème parce qu'elle ne nie pas l'effet de la pratique nécromantique mais voit ça comme un sacrilège d'où vous comprenez l'importance encore une fois d'avoir inventé le purgatoire qui permet d'expliquer le phénomène de nécromancie grâce au purgatoire puisque le nécrement appelle une âme qui est piégée dans cet entre-deux alors la nécromancie a été condamnée aussi pendant l'antiquité il ne faut pas croire les pratiques nécromantiques étaient très très mal vues dans la société romaine dans la société grecque etc tout ça même si elles ont existé et que certains puissants avaient recours à des nécromants c'était toujours en cachette on pourrait citer dans la tradition hébraïque le roi Saül donc le roi Saül qui se rend chez la sorcière d'Endor donc lui-même avait condamné tous les actes de nécromancie tous les actes des devins etc et lui-même en cachette va aller se rendre voir la sorcière d'Endor rien à voir avec Star Wars et afin de convoquer d'invoquer l'esprit l'âme du juge Samuel l'un des juges très importants de la tradition hébraïque afin qu'il puisse répondre à ces questions évidemment quand Samuel arrive que son âme est appelée par la sorcière d'Endor il dit à Saül mais pourquoi m'as-tu invoqué pourquoi as-tu fait ce péché ce péché qui te voula à l'enfer en gros en gros c'est ça donc c'est très mal vu et là on est même sur un récit qui a sûrement été composé 7ème siècle à peu près avant Jésus-Christ alors on a l'histoire intéressante de Thérésias alors Thérésias on est dans l'Odyssée d'Ulysse donc l'Odyssée d'Ulysse où Ulysse vous connaissez un maudit par Possidon il va errer pendant 20 ans sur les mers pour retrouver sa belle Pénélope sur l'île d'Itac etc mais ayant des difficultés dans son chemin il va tenter de contacter Thérésias je n'arrive pas à retenir son nom Thérésias afin d'avoir des réponses sur l'itinéraire etc la route à prendre et des conseils donc il accomplit un rituel un rituel de sang parce que la nécromancie requiert du sang toujours ça c'est important parce que le sang n'a pas pour but de nourrir l'âme mais le corps et ça c'est important parce que le sang c'est physique vous comprenez l'idée encore une fois on est à une époque où les gens ont des croyances terre à terre pratico-pratiques donc si on offre du sang c'est physique si on veut nourrir l'âme c'est par des incantations tout ce que vous voulez mais si c'est du sang c'est physique donc Ulysse accomplit son rituel il sacrifie un animal il répand le sang et là on voit de la caverne les morts qui sortent qui rampent qui rampent du monde du dessous pour s'abreuver de sang et tant qu'ils n'ont pas consommé de sang ils ne peuvent pas prendre la parole ils ne peuvent pas communiquer avec les vivants donc bon il y a tout un tas de péripéties dans cet épisode finalement Thérésias va réussir à la paix et le sang il va répondre à certaines des questions d'Ulysse qui verra également sa mère tout un tas de choses donc il pratique un acte de nécromancie tout simplement la nécromancie fait intervenir le phénomène de revenance et là vous voyez un revenant ne revient pas forcément de sa propre volonté mais peut venir de la volonté du nécroman autre chose le spiritisme le spiritisme fait intervenir les phénomènes de revenance mais cette fois-ci des esprits au sens fantôme si l'on peut dire non visibles non palpables non matériels alors le spiritisme donc inventé dans sa version moderne c'est une sorte de nécromancie moderne qui n'a pas de sang c'est la différence c'est un petit peu plus soft inventé par les sœurs Fox au 19ème siècle plusieurs sœurs qui ont s'amusé à inventer des esprits qui ont inventé un peu le mécanisme puis ensuite par Alain Kardec livre des esprits donc les tables tournantes je vous ai aussi proposé une vidéo sur les méthodes de spiritisme vous trouvez sur la chaîne vous savez le spiritisme dans les sciences de culte vous pourrez la regarder plus tard si vous ne l'avez pas vue donc tout un tas de méthodes qui permettent de convoquer d'invoquer et de discuter avec les esprits donc les esprits des morts et bien on est sur un phénomène de revenance où on appelle un esprit à venir donc encore une fois c'est un revenant non volontaire et on va pouvoir attaquer tout à l'heure la partie suivante avec quels sont les différents types de revenants d'esprit et tout ce que l'on tout ce que l'on veut alors là vous avez une photo d'Alan Kardec d'Esser Fox ah oui non je n'ai pas partagé le document c'est pas grave juste pour voir un peu la tête des gens donc voilà l'Esser Fox non on ne les voit pas l'Esser Fox c'est des séances du spiritisme fin 19ème dans les cercles un petit peu occultes c'était très à la mode dans le spiritisme vous avez des personnages illustres comme Bram Stoker Bram Stoker Marie Chalet auteur de Frankenstein Lord Byron etc enfin là on est plutôt sur début 19ème mais d'autres fin 19ème comme Lester Crowley Bram Stoker etc pratiqueront abondamment le spiritisme c'était très très à la mode dans les cours victoriennes dans les cours victoriennes à cette époque alors voilà on va arriver à la troisième partie de l'émission je vais faire une pause pour prendre vos questions alors plus précisément je vais vous abandonner quelques minutes je vais vous abandonner quelques minutes et je prends vos questions je prends vos questions dans la foulée alors du coup je ne vais pas prendre vos questions qui ont été posées préalablement je vais poser un petit message enfin un petit trait dans le chat clac et je vais vous laisser poser vos questions après ce message donc si vous les avez posées avant vos questions je ne les prendrai pas donc pensez bien à les écrire après la petite barre en écrivant questions avant de poser vos questions afin que je puisse les retrouver dans le fil de conversation je vous abandonne 3-4 minutes et je reviens à vous tout de suite et je vais vous abonner et je vais vous abonner Sous-titrage ST' 501 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 mais on est en pays scandinave on a un bougre qui était un petit tyran de son village, une sorte de chef de village mais mal aimé, détesté de la population et qui qui est mort de façon tout à fait naturelle mais qui une fois sa mort faite le village s'est réjoui de sa mort et vu qu'ils se sont réjouis de sa mort ils n'ont pas accompli les rites tout à fait comme il fallait et lui, il est venu pour se venger se venger qu'on ne lui ait pas accordé les rites funéraires auxquels il avait droit alors les gens ne l'aimaient pas mais le fait qu'on ne l'aime pas n'empêche pas qu'il avait droit au rite et au respect en tant que mort donc il revient, se venger du village et il finira par tuer à peu près tout le village donc ça c'est un cas d'épidémie de revenants comme on l'appelle, puisque c'est un revenant qui va provoquer d'autres phénomènes de revenants donc le mort, je ne dis plus le nom, je vous le retrouve, pareil revient, son retour il tue plusieurs personnes qui engendrent d'autres revenants, qu'il accompagne dans sa tâche c'est une sorte d'acolyte et à la fin il y aura un cas où l'église vient enquêter où il y aura 20 ou 30 morts dans le village une véritable épidémie alors probable en réalité probable que ce soit une épidémie de maladie qui ait provoqué ces morts mais en tout cas la psychose collective a illustré par ce phénomène de revenance collective qui suivait la mort du personnage mal aimé du village donc là on est sur toujours un cas de vengeance ensuite il y a ceux qui ne trouvent pas le repos alors ceux qui ne trouvent pas le repos les raisons peuvent être tout à fait multiples c'est une personne qui n'a pas eu le temps d'accomplir quelque chose de son vivant exemple un artisan c'est des choses simples c'est terre à terre un artisan un artisan luttier il n'avait pas fini de finir de construire son lutte ou son violon son préféré et du coup il revient pour chercher une personne un apprenti qui pourra finir son oeuvre et parfois il revient même pour le faire physiquement parce que la notion encore une fois immatérielle ou physique c'est très délicat donc il peut revenir pour finir son ouvrage pour le terminer donc on a des témoignages où des femmes rentrent dans leur maison et voient leur mari défunt trois jours avant en train de finir leur ouvrage donc on a des témoignages sur ça c'est pas comme vous parlez de petite cause on a aussi des gens qui reviennent pour ils reviennent parce qu'ils ils avaient une dette ou ils ont accompli une mauvaise action ils ont besoin de trouver une réparation ils ont besoin de résoudre leurs problèmes si vous voulez alors ça ça va nous faire entrer dans le cadre suivant c'est ceux qui ont besoin d'aide parfois certains morts reviennent ne font pas forcément d'actes malveillants mais demandent de l'aide et donc vont trouver un pécor un passant une personne leur défunt enfin leur épouse le curé et vont demander de l'assistance que des messes soient dites pour qu'ils puissent trouver le repos que quelque chose qu'ils avaient caché soit déterré pour être restitué à la personne à la personne à qui ils l'avaient volé préalablement donc réparer une injustice qu'ils ont faite ou qu'ils ont subie c'est toujours pareil voilà donc le mort peut revenir pas forcément d'une façon malveillante il peut revenir parce qu'il doit résoudre une action dans le monde des vivants et puis bien sûr oui réparer une injustice c'est ce que ce que j'ai dit là donc on a l'exemple d'une légende pareil une légende en anglaise cette fois-ci avec un corbeau donc c'est un un marchand qui erre sur les routes et qui voit un corbeau se poser sur un arbre et le corbeau se met à lui parler alors voilà vous comprenez on est dans les métaphores mythologiques bien sûr le corbeau se met à lui parler et lui raconte qu'il a besoin d'aide sauf que le bonhomme il a peur le corbeau crie et le maudit c'est à dire si tu ne m'écoutes pas et si tu ne m'aides pas je te maudirai sur 13 générations bon le type s'arrête il comprend qu'il a affaire un revenant donc il discute avec le corbeau et il attend qu'est-ce que le corbeau veut or le corbeau lui demande d'aller se rendre au prêtre du village et de demander que cette messe soit dite en son nom il donne son nom bien sûr en son nom pour le repos de son âme le passant va vers le curé il demande que les messes soient dites pour le défunt mais le curé refuse obstinément le chaland va retourner sur son village pour retourner le corbeau et cette fois-ci il n'y a pas encore le corbeau mais le revenant s'est matérialisé en chèvre voire d'une intermorphose et il lui dit cette fois-ci tu n'as pas complètement l'action du coup je vais te maudire quand même sauf si tu arrives à les convaincre tous donc du coup il lui dit enfin il dit au passant d'emmener le curé d'autres habitants du village à tel endroit dans une carrière à tel jour telle date etc le passant arrive à convaincre certaines personnes certains habitants du village et tout le monde se rend à l'aide de l'arrière tel jour telle heure et là pas manqué les gens voient un cercle de flammes avec le bouc à l'intérieur qui demande qu'on l'aide à se libérer de ses tourments sinon il maudira le village et bien là ça convainc tout le monde les messes seront dites pour sa libération quelques offrandes seront faites sur sa sépulture et autres et il pourra trouver le repos donc voilà là c'est des morts qui ont besoin d'aide donc qui ne sont pas malveillants d'une première situation mais qui peuvent être malveillants si on ne les aide pas alors passons sur le cas des fantômes les fantasmas alors les fantômes c'est un cas particulier parce que la situation parle de phénomènes non corporels donc uniquement imagés qui peuvent avoir lieu dans les rêves ou dans un état de conscience alors saint Augustin nous dit que ça ne peut pas avoir lieu dans un état dit conscient de phénomène de fantôme néanmoins parfois la notion corporelle incorporelle va se mélanger dans quelques exemples que je vous citerai également juste pour illustrer un petit peu tout ça parlons des rêves d'abord alors le Nirocriticon le Nirocriticon de Artémidor de Daldi deuxième siècle est un traité qui traite des différents types de rêves alors des rêves où peuvent se matérialiser les fantômes justement alors tout d'abord il y a ce qu'on appelle purement les rêves alors les rêves ça concerne le présent la réalité transformée alors dans la pensée de Artémidor qui est restée globalement la même il y a eu quelques évolutions modernes cette pensée reste sensiblement cohérente le rêve concerne le présent c'est à dire c'est une accumulation de données de votre vie de votre journée de vos éléments avec d'autres éléments courants tout à fait concrets donc c'est un rêve transformé une sorte de réalité imagée ensuite il y a les songes alors les songes c'est ce qui concerne l'avenir allégorique ou théorématique alors allégorique ça veut dire qu'on rêve de choses complètement abracasabrantes qui n'ont aucun rapport mais par un jeu d'allégories qui peuvent concerner des éléments futurs et puis ensuite ça peut être théorématique c'est à dire des éléments qui ont un thème précis et qui illustrent de façon concrète un événement futur en gros le rêve le songe théorématique montre le futur de façon claire alors que l'allégorique le montre de façon détournée ensuite il y a le somnium alors le somnium c'est les rêves d'interprétation donc des rêves qui ne concernent pas forcément le futur mais qui doivent être interprétés ça peut être par rapport à une action passée ou autre chose donc voilà ensuite il y a l'oraculum donc les rêves divinatoires l'insomnium les rêves perturbateurs et le visium situation de demi-sommeil où l'on a affaire au fantasme alors c'est toujours dans ce cas-là qu'on peut avoir affaire au fantôme alors le fantôme lui il se matérialise pour les mêmes raisons que les autres types de revenants un fantôme peut revenir pour se venger un fantôme peut revenir pour demander de l'aide parce qu'on l'a dérangé parce qu'il veut réparer une action voilà toutes les raisons qui peuvent amener au retour volontaire ou involontaire d'un revenant est valable pour le fantôme si ce n'est qu'il est immatériel alors le fantôme lui il a d'autres notions par contre c'est qu'il peut tourmenter pendant les rêves notamment c'est que le revenant physique lui c'est physique bien sûr alors que le fantôme lui peut vous tourmenter pendant les rêves et éventuellement pendant la journée donc le fantôme lui peut vous tourmenter en permanence d'où la notion des larves qui s'accrochent sur le corps et qui les tourmentent perpétuellement par exemple donc les fantômes sont bien pires que les revenants puisqu'ils sont incorporels et on va voir par rapport au pouvoir des revenants tout à l'heure que le fantôme est bien plus terrifiant que les autres types de revenants alors parlons quelques cas des vampires alors le vampire bon phénomène connu de la littérature Dracula les merdes sans nom cinématographiques comme Twilight ou autre je ne peux pas c'est les détails c'est l'idée que le vampire aujourd'hui est un conglomérat d'une cinquantaine de sortes de revenants ou plus alors je vais faire un immondage pour une académia si vous avez envie où on entrera vraiment dans l'autopsie du mythe les vampires on va les trouver sous des noms différents on va trouver les brucolacs dans les pays slaves enfin plutôt dans les Balkans on va retrouver le houpir aussi dans les Balkans on va retrouver le vampire du cours en Allemagne à partir du XVIIe siècle on va retrouver le strigoi le moroi en Roumanie on va retrouver les vurdalaks on va retrouver les vricolacas on va retrouver les voirelous en France on va retrouver des centaines de noms du vampire ce qu'il faut ce qu'il faut comprendre c'est que les vampires ont plein de formes différentes certains tuent par exemple sans sortir de leur tombe juste pour citer des exemples ce qu'on appelle les mordeurs alors ce n'est pas leur nom c'est une qualificative les mordeurs ce sont ceux qui sont dans leur tombeau qui mangent leur linceuil vous savez autrefois on enveloppait les corps dans une sorte de drap un linceuil et en fait ces vampires-là ils mangent leur linceuil et le fait de manger leur linceuil fait que ça tue leur victime enfin la personne qu'ils souhaitent tuer dans le monde réel si je puis dire donc imaginons un vampire qui veut tuer sa femme il reste dans son cercueil il mange son linceuil et ça tue progressivement les vivants après on va trouver les hapleurs alors l'hapleur lui est différent parce qu'il n'y a pas d'ingestion de sang et pourtant c'est un phénomène de vampire c'est un mort qui se relève de Satan qui peut se nourrir de sang mais surtout qui tue non pas en se nourrissant de sang mais il tue en vous appelant c'est-à-dire qu'il tape à la porte il vous appelle par votre nom et si jamais vous répondez ça vous tue instantanément en plus ça fait de vous un autre vampire etc. on va retrouver par exemple le cauchemar alors cauchemar vous connaissez tous le mot quand on fait un mauvais rêve et qu'on a été tourmenté dans la nuit le cauchemar c'est un mot à la base qui vient des origines germaniques et qui est un type de vampire cette fois-ci immatériel donc il n'a pas de corps physique il vient pendant votre sommeil il s'installe sur vous il se pose sur vous avec lourdeur et il vous aspire votre énergie vitale donc ça c'est un autre type de vampire encore alors on va retrouver aussi pour finir avec les vampires le le tout ce qui va être dans la famille les vricolacas un petit peu alors ça c'est des vampires cette fois-ci qui rentrent dans la maison qui viennent boire votre sang qui ont des rapports sexuels en général avec leur ancienne épouse ou les filles du village etc. tout ça et qui retournent dans leur tombeau la nuit venue alors les vricolacas ou ces équivalents-là sont en fait l'archétype du vampire actuel veut-on dire si ce n'est que c'est un cadavre en pure tréfaction on ne parle pas d'un aristocrate avec un costume trois pièces les vampires de type corporel qui viennent sucer le corps des vivants ce sont des cadavres en décomposition qui ne trouvent pas le repos il n'y a rien de il n'y a rien de glamour dans le vampire dans les croyants du Moyen-Âge il n'y a aucun aucun chaland du Moyen-Âge qui n'a souhaité devenir un vampire le mythe moderne du vampire qui reste beau jeune éternellement ça c'est Dracula ça n'existe pas avant l'invention de Bram Stoker enfin ici avant on pourrait citer Carmilla Sheridan Le Fanu ou encore le vampire de James de John Polidori donc en gros on peut parler du vampire type un peu aristocratique vivant jeune beau magnificant à partir du début du XIXe siècle mais au Moyen-Âge 14, 15 enfin 12 jusqu'à même au XVIIe siècle le vampire est une créature mort vivante en décomposition qui se relève de son tombeau ça s'arrête là il n'y a rien de glamour encore une fois il n'y a aucun témoignage ancien qui parle d'un vampire au sens élégant etc. mais attention de ne pas limiter le vampire au revenant corporel comme l'exemple du cauchemar ça peut être autre chose alors autre chose maintenant avec les zombies alors les zombies je ne vais pas m'étendre trop trop longuement sur ça puisque c'est un mythe moderne le zombie alors un mythe moderne il y a deux mythes il y a le zombie qu'on trouve dans les traditions anciennes ça appartient au vaudou alors le vaudou c'est une religion religion africaine qui est né au Bénin et qui part par les déplacements d'esclaves se sont retrouvés principalement en Amérique alors on trouve ce sont des vocables différents le condomé le makumba le vaudou haïtien etc. tout un tas de noms différents en Louisiane beaucoup aussi notamment et donc le vaudou le zombie c'est quoi le vaudou c'est une religion une sorte de syncrétisme entre les traditions animistes africaines et le christianisme et les zombies sont une des choses qui appartiennent au vaudou alors en gros un sorcier vaudou si on peut l'appeler comme ça va décider de maudire une personne pour diverses raisons variables bien sûr et va faire ingérer à la personne une poudre ce qu'on appelle la poudre zombie avec tout un tas d'ingrédients bizarroïques dedans qui est efficace on a retrouvé des exemples de cette poudre zombie qui est tout à fait fonctionnelle si je puis dire qui provoque des effets particuliers et qui une fois ingéré cette poudre le corps de la personne se retrouve dans un état catatonique qui ressemble très très fortement à la mort mais il n'est pas mort il n'est pas mort physiquement il en est très proche donc un zombie n'est pas mort il n'est pas réellement mort la personne est enterrée et déterrée après par le sorcier et ranimée si on peut dire mais comprenez bien que dans la croyance dans la tradition du vaudou la personne n'est jamais morte physiquement elle a juste une apparence de la mort sauf que pendant cette phase de fausse mort la personne est totalement consciente c'est-à-dire qu'en fait on annule ses sensations corporelles totalement mais en revanche la personne conserve toute sa sensibilité donc de ce fait elle sera torturée psychologiquement torturée physiquement afin d'être complètement brisée intellectuellement ce qui fait que quand le sorcier ramène déter son zombie la personne se retrouve dans un état complètement léthargique un état de zombie vulgairement et va accomplir des actions comme un automate etc. donc le phénomène de zombie existe réellement dans le vaudouaïtien si ce n'est qu'il a une base aussi scientifique par cette fameuse poudre zombie et par tout un tas de mécaniques mentales via les sévices psychologiques et physiques qui sont infligés au corps qui est conscient mais inerte alors les zombies à la Walking Dead à la tous les films de Carpenter ou autres ça c'est une invention qui date de la fin de la fin enfin du milieu du XXe siècle ça n'existe pas en réalité les zombies de Walking Dead ce sont des vampires en réalité ce sont des vampires si on suit les définitions exactes du Moyen-Âge ce sont oui ce sont des vampires ce sont des gens qui viennent se relèvent pour se nourrir des vivants c'est typiquement un vampire parce qu'il existe des vampires qui sont ce qu'on appelle des dévoreurs qui ne boivent pas que le sang mais qui se nourrissent de chair aussi donc non non le zombie cinéma n'existe pas dans les légendes anciennes c'est une invention moderne en réalité les zombies de Walking Dead sont encore une fois des vampires des dévoreurs pour être exact ou des affamés comme notre terme pouvoir et faiblesse des revenants alors là on va passer donc à la à la dernière partie à la dernière partie quels sont tout d'abord quelques exemples mais les zombies par rapport à tous les témoignages qu'on a enfin les zombies excusez-moi les revenants certains peuvent se relever physiquement apparemment donc ils se relèvent corporellement ils ne sont pas obligés de le faire mais là il y a une chose très intrigante c'est que dans certains témoignages le mort revient physiquement tourmente les vivants se retrouve pourchassé des gens le pourchassent et quand il arrive au niveau de Satan il disparaît il se dématérialise quand on creuse on retrouve son corps dans la tombe donc du coup certains pouvoirs des revenants seraient donc de se dématérialiser et donc la frontière entre corps astral âme et corps physique est assez difficile à définir d'où l'idée que le revenant en réalité ne revient pas avec son propre corps mais matérialise son propre corps par exemple matérialise une copie de son corps des théories tout ça bien sûr c'est des idées pas du tout sur un cadre scientifique bien sûr c'est dans les cadres des croyances mais des gens de l'époque dans leur témoignage ont pensé que le revenant en fait il se créait un nouveau corps pour revenir et que son vrai corps était toujours dans le tombeau alors d'autres choses dans les pouvoirs des revenants ces derniers ont des capacités de métamorphose aussi il n'est pas rare que des revenants puissent prendre l'apparence d'un chat d'un chien d'un cheval ou de tout un tas d'autres choses donc c'est assez classique il semblerait quand même que les phénomènes de métamorphose des revenants soient liés à la position du revenant c'est à dire que plus un revenant a d'importance plus il peut se transformer plus il est puissant peut-on dire après un autre pouvoir des revenants il est celui alors bien sûr de tuer de tuer mais sous des formes tout à fait variables les pouvoirs des revenants sont colossaux un revenant peut tuer physiquement alors on va retrouver dans les familles des revenants les étrangleurs ceux qui étranglent on va retrouver les dévoreurs ceux qui dévorent les corps on va retrouver dans les phénomènes de revenance les vampires et tout on va retrouver les appelleurs ceux qui tuent en appelant si on leur répond simplement le fait de leur répondre nous tue il y a ceux qui se nourrissent d'énergie vitale comme les cauchemars il va y avoir dans les autres pouvoirs pour tuer les frappeurs alors les frappeurs c'est un peu comme la pleure c'est très proche lui il frappe à la porte et si on ouvre la porte directement on meurt donc d'où dans les croyances qu'on retrouve encore dans les pays slaves quand on frappe à la porte quand on frappe à votre porte vous n'ouvrez jamais vous attendez qu'on frappe une deuxième fois donc on frappe vous n'ouvrez pas on frappe une deuxième fois vous ouvrez c'est pas un frappeur et c'est des croyances qui sont toujours encore véhiculées dans certains coins et ça c'est très intéressant qui font toujours partie des superstitions actuels alors on va retrouver d'autres pouvoirs des revenants qui est celui de télépathie certains revenants peuvent communiquer sans parole donc tout simplement dans la tête ça peut être les fantômes ou autre mais bien sûr c'est des pouvoirs qui appartiennent à tous les revenants certains revenants ont également des capacités qui datent de leur vie humaine comme par exemple certains revenants sont des violeurs ils viennent violer des corps ou avoir des relations avec des vivants donc ils ont des pouvoirs liés à la sexualité certains alors ça c'est très intéressant certaines femmes au Moyen-Âge il y a des témoignages qui prétendent être tombées enceintes de leur mari mort donc leur mari est mort quelques semaines plus tard elle tombe enceinte mon mari mort est revenu et je suis enceinte il faut exorciser le corps vous imaginez qu'il est très probable qu'en réalité la dame ait rencontré un autre monsieur que son défunt mari mais bon cela a pu refondrer les croyances vous voyez un petit peu l'idée alors histoire de parler un petit peu avant de parler des exemples on va parler un petit peu de leur faiblesse alors ils ont non d'autres des pouvoirs c'est extrêmement long vous voyez c'est très hétéroclite alors les faiblesses des revenants bien tout à fait tout d'abord un revenant ne peut pas quel qu'il soit ça c'est quasi unanime ne peut pas franchir de l'eau courante donc une rivière une rivière ne peut pas l'enfranchir il peut traverser un lac mais pas de l'eau vive vous savez quand on vous dit que dans les films aujourd'hui on vous dit les vampires ne peuvent pas traverser une rivière ça ça appartient au phénomène des revenants dans leur ensemble en réalité pourquoi ? parce que dans les croyances anciennes l'eau symbolisait en fait une sorte de passage le passage entre le monde des vivants et le monde des morts donc représente une sorte de barrière naturelle symbolique donc en fait si le revenant ne peut pas marcher c'est pas qu'il ne peut pas marcher dans l'eau c'est qu'il ne peut pas franchir une barrière symbolique parce que lui-même ne peut pas rejoindre l'enfer ou le paradis ou le monde des morts il est piégé dans le monde des vivants ou à cheval avec le purgatoire mais il ne peut pas franchir d'eau courante donc bon moyen de s'en protéger vous êtes poursuivre vous êtes poursuivis par un revenant traverser la rivière il ne vous suivra pas autre chose les revenants ne peuvent pas entrer dans les maisons si on ne les invite pas ou si ce n'était pas leur demeure alors j'explique un petit peu plus loin si un revenant veut rentrer chez vous mais que mais que ce n'était pas sa maison il ne peut pas le faire il faut qu'il soit invité et là on va retrouver tout à fait le mythe du vampire pourquoi ? parce qu'une maison symboliquement est un espace sacré c'est un espace consacré alors aujourd'hui je sais on bâtit des maisons en maison et on les fait à la chaîne il n'y a rien de sacré là-dedans mais historiquement dans les pensées anciennes même au Moyen-Âge une maison c'est sacré et quand on la construit on la bénit symboliquement donc c'est un espace sacré si c'est un espace sacré le revenant ne peut pas y entrer si on ne l'invite pas évidemment comme une église bien sûr mais c'est la même chose pour tous les bâtiments donc il ne peut pas rentrer dans la maison sauf si c'est la sienne alors qu'est-ce qu'on fait encore une fois on va retourner dans le pratico-pratique le vieux de la famille le grand-père est mort c'est un mauvais monsieur on a grandement peur qu'il revienne alors qu'est-ce qu'on fait il faut sortir le corps à un moment donné pour aller l'enterrer mais on ne va pas le sortir par la porte non non on va casser le mur on va le faire sortir par le mur et on va reboucher le mur parce que quand il reviendra il ne trouvera pas l'entrée parce qu'il doit rentrer par le même endroit duquel il était sorti ça c'est important donc du coup parfois on fait des ouvertures dans les maisons et on sort les corps et on rebouche donc c'est pour vous rendre compte à quel point ça tracassait ce type de choses donc voici des faiblesses des revenants des faiblesses autre chose les revenants vont avoir peur de certaines choses comme l'ail alors c'est quasi unanime l'ail mais c'est en fait pas uniquement l'ail c'est en fait la plupart du temps toutes les plantes à odeur forte pourquoi ? parce que ça sert souvent pour masquer les odeurs pour purifier des lieux on fait fumer des trucs etc les encens et autres et les revenants n'aiment pas ces choses-là parce que ça les fait partir c'est comme si ça faisait fuir plus leur âme que leur corps donc là il y a un bon moyen de se protéger des revenants à l'époque l'aubénite et bien l'aubénite n'a jamais fonctionné on ne trouve quasiment aucun témoignage enfin c'est pas qu'on ne trouve pas si on n'en trouve aucun aucun témoignage du Moyen-Âge même jusqu'au 16ème l'aubénite ne fonctionne pas sur les revenants ça c'est une invention moderne autre chose avec les miroirs les miroirs ne fonctionnent pas contre les revenants les revenants peuvent voir leur reflet tout à fait naturellement il n'y a aucun élément qui dit que les revenants ne peuvent pas se voir dans le miroir donc c'est pas une arme en revanche il y a une chose qui marche bien avec le revenant c'est clair et net c'est de les décapiter ça c'est unanime tant qu'on a affaire à un revenant corporel bien sûr vous comprenez le problème des fantômes si on a affaire à un revenant corporel si on le décapite il ne pourra plus revenir ça c'est une chose sous réserve qu'il ne puisse pas attraper sa tête pour la remettre donc d'où l'importance de mettre la tête entre les jambes ou ailleurs bien sûr mais souvent entre les jambes du condamné enfin du défunt il ne peut pas attraper sa tête parce que vous savez il est dans un cercueil il ne peut pas attraper sa tête donc il ne peut pas la remettre et donc il ne pourra pas revenir ensuite bien sûr une autre méthode qui fonctionne bien c'est le bûcher une fois que le corps est détruit évidemment il ne peut pas revenir mais une fois le corps détruit il faut quand même le balancer dans une rivière ou des trucs comme ça ou l'enterrer parce qu'il pourrait se recomposer si on peut dire donc il faut quand même faire les vies rituels qui vont suivre donc les revenants ont des faiblesses autre chose les revenants semblent avoir dans les témoignages certains liens familiaux j'ai débordé un petit peu je pense qu'on va finir à 23h30 pour m'avancer un petit peu donc parfois les revenants sont confrontés ils déciment un village mais ils ne tuent pas leur fils il semble que les revenants gardent parfois les liens du sang alors c'est pas qu'il ne veut pas tuer son fils c'est qu'il y a une sorte de loi sacrée qui fait qu'on ne tue pas son fils c'est des sortes de codes de codes divins un petit peu et du coup le revenant ne peut pas tuer son fils donc il ne le fait pas tout simplement donc le revenant a des faiblesses il est sujet à la loi divine quelle que soit la loi divine suivant les différentes régions bien sûr et les différentes époques et les religions évidemment donc les revenants ont tout un tas de faiblesses mais néanmoins au vu de leur pouvoir ils sont conséquemment puissants d'où se prémunir se prémunir les détruire et les libérer alors pour vaincre des revenants il existe tout un tas de méthodes alors là j'en ai cité quelques-unes il faut les décapiter les brûler toutes ces choses par exemple vous savez le pieu dans le cœur qu'on trouve chez les vampires en fait le pieu dans le cœur ne tue pas le vampire il a pour but de le clouer à son cercueil tout simplement mais encore une fois c'est pas spécifique au vampire c'est spécifique à tous les revenants le fait de planter un pieu dans le cœur pour le cœur on s'en fiche c'est le corps le corps qui est cloué au cercueil et donc il ne peut plus s'échapper autre chose on remplit la bouche de gousses d'ail afin d'éviter qu'il mastique si c'est un mordeur notamment autre chose parfois il fallait lui enlever le cœur donc parfois on enlevait le cœur on faisait brûler le cœur on récupérait les cendres on les mélangeait à de l'eau et on faisait boire à toutes les victimes ces cendres mélangées à l'eau afin d'être protégées contre le revenant donc le revenant ne pouvait plus venir leur faire du mal autre chose pour les détruire on pouvait ah oui on pouvait les obliger par les armes parce que s'il revient physiquement on peut se battre avec lui ça on va retrouver ça dans les croyances germaniques et scandinaves de façon unanime après les rituels funéraires devaient être accomplis alors je ne vais pas détailler un rituel funéraire spécifique parce que vous comprenez ça dépend des pays ça dépend des religions et ça dépend des époques mais en tout cas si le rituel n'était pas accompli stricto sensus il y avait un risque de revenance sous réserve que ce soit un des cas prédisposé à la mal-mort bien sûr par exemple si un chien ou un animal quelconque d'ailleurs enjambait le cercueil pendant les rites funéraires on disait que c'était le démon qui est venu s'emparer de son âme par exemple donc du coup il y avait un risque de revenance et il fallait tout de suite faire les rites funéraires qui allaient bien donc il y a des moyens de se prémunir et de les détruire bien sûr là je vais vous raconter trois petites légendes je les essaie juste nommées pour les raconter dans le bon ordre afin d'illustrer un petit peu les croyances alors comme je vous l'ai dit 80% alors je ne parle pas de l'antiquité mais au Moyen-Âge 80% des croyances de revenants viennent des pays scandinaves ou des pays germaniques ça c'est clair et net une bonne part vient d'Angleterre aussi enfin du Royaume-Uni et un tout petit peu de France mais c'est extrêmement rare en France et c'est très peu détaillé on voit vraiment qu'il y a eu que la christianisation en fait a été plus rapide en France pourquoi ? parce que la Gaule vulgairement est christianisée en l'an 400 elle est christianisée vulgairement or les récits qu'on a à collecter datent du 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16e siècle donc ça fait longtemps que la Gaule était christianisée Angleterre Royaume-Uni c'est une île déjà donc la christianisation elle intervient 6, 7e siècle déjà c'est un petit peu plus tardif etc. ensuite quand on parle des pays germaniques et scandinaves ça commence avec Charlemagne déjà donc on est fin 8e début 9e siècle et puis la christianisation prend du temps si on parle des pays scandinaves ça commence pareil 10e siècle à peu près etc. Europe de l'Est ça commence plus tardivement oui je vous ai pas dit dans les pays slaves on en a à foison si c'est pareil bien sûr mais ils sont pas amenés de la même façon donc comprenez que c'est normal qu'on en ait moins en France parce que dans le monde chrétien tous les phénomènes de revenance très corporel etc. tout ça c'était inaudible il a fallu inventer le purgatoire pour le rendre logique alors du coup tous les phénomènes sont venus bah oui c'est des gens du purgatoire qui reviennent alors que dans les pays nordiques, germaniques, slaves, etc. tout ça les croyances étant plus lentes les traditions populaires sont restées beaucoup beaucoup plus présentes même si par exemple le coup de la tuile dans le toit qu'on enlève pour laisser la femme partir ça on le retrouve en France on le retrouve en Angleterre on le retrouve en Roumanie on le retrouve en Norvège partout c'est inaudible donc la croyance est présente les récits sont moins nombreux en France ce qui ne veut pas dire que les croyances n'étaient pas là alors tout d'abord on va raconter la légende de Torghile et le père de Bjorn Bjorn j'arrive pas à le prononcer je suis désolé vous m'excuserez pour mes prononciations et ça ne sert à rien en commentaire que vous me mettiez 50 messages pour les prononciations ça ne sert à rien c'est tout je suis désolé je prononce mal et malgré de quelques efforts voilà pas comme ça donc Torghile va de village en village et tombe sur une auberge et là il rencontre l'aubergiste qui s'appelle Bjorn et puis il demande une chambre pour la nuit et Bjorn ne lui dit aucun soucis etc tout ça la soirée se passe très bien ils boivent de l'hydromel à souhait à foison Bjorn est un bon vivant Torghile est un don vivant tout va bien et puis arrivé moment où la nuit se couche tout le monde va se coucher et là Torghile il ne comprend pas pourquoi vous allez tous vous coucher il est tôt on boit on s'amuse bien et là on lui explique que bah oui mais le problème c'est que le père de Bjorn est mort il y a de ça 2-3 mois et qu'il revient toutes les demies et du coup et bien voilà Torghile dit bon écoutez pas de problème moi je vais vous résoudre votre problème donc qu'est-ce qu'il fait Torghile il reste accolé au bar avec son hydromel tout le monde va se coucher pas manquer quelques minutes plus tard des coups des coups dehors ça fait un brouhaha ça hurle des rugissements à l'extérieur Torghile fait quoi il prend sa hache il ouvre la porte il regarde le père de Bjorn et lui disant c'est fini ce raffu on ne veut plus te voir on ne veut plus ta présence ici retourne dans ton tombeau on ne veut plus t'entendre le revenant l'agresse le combat commence l'autre commence à fracasser avec sa hache le revenant se défend un moment il commence à perdre le combat le revenant en l'occurrence il court vers son tombeau Torghile le poursuit et finit avec sa hache en le décapitant le corps disparaît du coup on creuse il est là on finit les rituels etc tout ça c'est pas bien et le père de Bjorn n'est plus jamais revenu ennuyé donc voyez le revenant ça se combattait plus parfois dans les pays scandinaves à coup de hache qu'à coup de bénite alors on a aussi la légende de un autre Tormund alors il y a beaucoup de Tormund dans les pays scandinaves alors Tormund était un un homme mal aimé dans son village il est mort tout le monde était très content sauf que Tormund n'avait pas décidé de partir puisqu'il avait amassé un immense butin et lorsqu'il était mort tous les gens du village se sont accaparés ses possessions et se sont ses loisans répartis donc Tormund est un mauvais homme mais en plus il vient se venger donc il revient il a de nombreux pouvoirs et va et va commencer à à tuer des personnes à provoquer des maléfices tarirent les récoltes il ne s'en prend pas forcément directement Jean mais il tarit leur richesse et puis à un moment donné un notable du secteur un un chevalier arrive dans le secteur et apprend les tourments les tourments qui ont lieu avec ce dénommé Tormund alors des battus sont organisés afin de retrouver le revenant pendant la nuit mais on ne le retrouve pas alors du coup on va à son tombeau et on accomplit les rites funéraires pour éviter qu'il revienne on le décapite on le brûle tout ce qui va bien sauf que cela n'arrête pas Tormund continue à revenir donc c'est un revenant qui n'a plus de corps mais qui est capable de se matérialiser physiquement de prendre un corps corporel alors qu'il n'en a plus à l'origine finalement le combat aura lieu entre le chevalier et Tormund Tormund sera vaincu physiquement mais du coup le chevalier a peur qu'il revienne malgré cela donc il ne veut pas détruire son corps alors qu'est-ce qu'il fait il va le ligoter l'enchaîner l'accrocher à une grosse pierre aller dans la mer un petit peu plus loin et le balancer dans l'eau à 200 mètres des côtes on n'a plus jamais entendu parler du revenant mais tous les navigateurs du secteur contournaient habilement cette région pour éviter au cas où le revenant se manifesterait une nouvelle fois et pour finir une troisième histoire c'est celle de Glam Glam et le val sombre alors Glam est un géant un gentil bonnet un gentil bonnet qui n'a peur de rien mais qui n'est pas croyant et du coup il se fait embaucher comme berger dans une exploitation dans le val sombre toujours le pays scandinave et on le prévient on lui dit par contre ne t'attarde pas la nuit car il y a des fantôs le val est tenté mais Glam dit je n'ai peur de rien au bout de quelques temps enfin pendant quelques temps tout se passe bien puis un jour Glam est dans la taverne il exige qu'on lui serve à manger mais c'était jour de carême et on lui refuse alors pris de colère il s'aventure dans le val pour chasser de nuit malheureusement pour lui il va rencontrer son destin le lendemain Glam n'est pas revenu on s'inquiète on va le chercher une immense tempête a lieu on finit par retrouver son corps et à cause de la tempête on ne ramène pas son corps et on prévoit d'aller le chercher le lendemain le lendemain on emmène les chevaux plusieurs villageois des costauds afin de trouver le corps de Glam qui était toujours au même endroit on le met sur quelques planches on commence à le tirer avec le cheval impossible le corps ne bouge pas des val quelques mètres pas plus finalement on se décide à le laisser sur place et à pratiquer les rites funéraires le lendemain on revient avec le curé etc. pour faire les rites sauf que le corps a disparu et là on sait que Glam est un revenant et il arpente le val sombre pendant les mois qui suivent le terrible Glam avait été tué par des esprits mauvais mais maintenant il était un revenant de corps qui terrorisait toute la région progressivement il tuait les chevaux des habitants il violait les femmes il tarissait les récoltes il agressait les voyageurs ce qui fait que toute la vallée du val sombre s'est dépeuplée jusqu'à ce qu'un grétir un chevalier entend parler des malveillances de Glam et décide de prendre son cheval courageusement et il va se rendre dans le dans le dans le val sombre il va dans une auberge on le prévient de la situation et en disant que surtout il ne laisse pas son cheval dehors parce que sinon Glam va le tuer mais il n'en fit rien il laisse son cheval dehors pour appâter le gentil bonnet qui était un revenant maquiavélique surtout et puis au moment où Glam arrive pas manqué il tue le cheval grétir sort et tente de combattre Glam mais le revenant s'enfuit la nuit suivante se passe et du coup le grétir n'ayant plus de cheval va se revêtir du sort de peau de bête et se mettre dans l'écurie pas manqué le gentil bonnet vient mais habilement grétir sait qu'il a peu de chance de vaincre le revenant à l'extérieur à cause du froid donc il rentre tranquillement à l'intérieur dans l'auberge et Glam le suit tranquillement de là Glam arrache la peau de bête sur grétir et grétir qui avait sa hache derrière commence à engager le combat mais Glam semble invulnérable le combat s'engage il dure grétir à sage bien évidemment il a l'avantage des armes puisqu'il frappe de nombreuses fois Glam mais Glam qui n'a aucune arme simplement avec ses grosses mains arrive à impliger de terribles blessures à grétir le combat s'en suit le combat s'en suit jusqu'au champ du coq et au champ du coq Glam n'a pas pu rejoindre un endroit à dissimuler il n'a pas pu rejoindre le monde des morts sous la terre il n'a pas de tombe mais il peut qu'il rentre sous la terre dans le monde des morts puisqu'il ne peut pas être là vivant bien sûr le jour et c'est le champ du coq qui permettra à grétir d'avoir eu raison de son adversaire il profitera de cette faiblesse pour le décapiter et ils lui offriront une sépulture avec les récitonéraires afin qu'il trouve enfin le repos et la vallée sera séparée vous voyez l'histoire de revenant c'est très rocobolas on n'a rien inventé avec le cinéma vous imaginez que toutes ces histoires là elles étaient racontées pendant les veillées il ne s'agit pas de savoir si c'est vrai ou faux ou tout ça c'est raconté pendant les veillées notre cinéma aujourd'hui nos séries télé vous regardez The Witcher vous regardez Walking Dead c'est la même chose c'est juste qu'à l'époque c'était l'ancien village ou la vieille la comte de la Merlois qui racontait son conte qui racontait l'histoire de grétir en train de terrasser le terrible glam avec coup de hache etc. en déguisant avec une peau de cheval etc. tout ce que vous voulez donc voilà c'est vraiment le fantastique de l'époque mais également une occupation on est terrifié par les revenants mais en même temps pendant les veillées on raconte des histoires on va les vaincre on va les vaincre on les terrasse et on les terrasse avec les éléments culturels de la civilisation il est évident dans les pays qui sont plus christianisés c'est à la force de la foi du livre sacré et du proche chevalier qui aime sa princesse qui arrivera à terrasser par son amour pur le méchant démon et puis évidemment si vous êtes dans un pays scandinave c'est le bon buveur à la taverne avec sa hache qui n'a peur de rien et qui va réussir à terrasser les revenants à force de gros coups si je puis dire donc il y a une cohérence culturelle encore une fois c'est différent des endroits précisons aussi on n'a pas détaillé que tous les récits que l'on a attestent que les phénomènes de revenants les témoignages qu'on a de ces revenants sont toujours en hiver il n'y a pas de revenants dans la belle saison c'est vraiment entre le milieu de l'automne donc la Samin Halloween si vous préférez et jusqu'à la Walpurgis si vous préférez qu'on va avoir les phénomènes de revenants c'est plutôt dans la période froide c'est souvent à Noël souvent à Noël souvent à Halloween etc. qu'on a ce type de phénomène alors pour conclure avant de prendre vos quelques questions et bien qu'il soit peu probable que ces récits aient une once d'authenticité ce qui compte c'est que ces gens y ont cru ces gens ont cru à ces phénomènes et après on pourra s'amuser à chercher la raison du pourquoi du comment phénomène des enterrés vivants phénomène des gens qui ont une hallucination éventuellement certains produits le fait de paranoïa collective d'hystérie collective le fait d'épidémie tout un tas d'éléments culturels qui ont pu engendrer la croyance du mythe des revenants mais dans tous les cas c'était suffisamment marquant pour être l'une des littératures les plus abondantes du Moyen-Âge pendant l'enquitté on a beaucoup de récits mais quand même moins abondants qu'au Moyen-Âge c'est une obsession de terreur pendant toute la période toute la période voilà surtout on a les écrits à partir du 9e siècle mais jusqu'au 16e 17e bien après le Moyen-Âge même jusqu'au 17e ça continue la peur des morts est omniprésente partout on aura des procès pour des revenants des cas de possession des cas de tout un tas de phénomènes de revenance encore une fois qui seront documentés jusqu'au début du 19e siècle même on a encore quelques cas dans certains couvents où on aura des phénomènes de sœurs mortes qui se manifestent etc donc même dans les débuts des siècles de la raison on a encore eu des témoignages des témoignages de cet ordre là c'est une littérature extrêmement abondante bien sûr ceux qui voudraient en savoir plus je vous ai mis quelques petits conseils de lecture la bibliographie ici mais bien sûr vous la trouverez en description de la vidéo pour ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus sur le sujet donc voilà ne vous inquiétez pas si vous ne visualisez pas tout ici vous avez tout en description de la vidéo maintenant je vais prendre quelques questions alors je vais remonter un petit peu plus haut si vous avez des questions que vous voulez les poser maintenant écrivez questions afin que je puisse les retrouver alors je remonte je remonte je remonte d'ailleurs un gros merci au modo je vois que vous êtes vous êtes actifs sur le chat et en vous remerciant énormément je vous rappelle que les émissions ne pourraient pas se passer correctement sans vous donc un gros gros merci au modérateur alors je remonte très haut mais vous avez été actifs dans le chat donc je ne retrouve absolument aucune question au maximum que je puisse remonter me voilà bien parti donc du coup je vais vous demander de les reposer en bas avec mes excuses voilà donc je prends les questions dans deux minutes le temps de vous laisser les poser tout en bas du chat si vous avez posé avant on récrivez les je suis désolé mais malheureusement il y a trop de messages dans le chat je ne peux pas les retrouver pensez bien écrire question avant de la poser sinon je ne peux pas je ne peux pas la retrouver donc du coup préalablement avant de répondre aux questions je vous explique rapidement juste pour la fin de mois donc fin de mois donc je vous rappelle tous les vendredis chaque mois je vous propose une académia donc une émission privée plus technique on rentre dans le détail un petit peu du sujet on va parler du livre des noms ou plus précisément des livres des noms parce qu'il y en a trois enfin trois versions du moins donc c'est un texte apocryphe ou pseudépigraphe qui a été écrit enfin les trois versions n'ont pas été écrits à la même époque donc on va passer deux heures deux heures et demie à étudier abondamment le livre de Nock rentrer dans la technique alors c'est l'académia du mois de mars donc disponible pour les tipeurs de mars au tarif préférentiel de trois euros trois euros pour les tipeurs de mars alors vous pouvez donner plus si vous avez envie mais trois euros c'est le minimum mais attention c'est l'académia du mois de mars c'est à dire que si vous typez sur le mois d'avril à partir du 1er avril la vidéo ne sera plus à trois euros elle passe au tarif standard de cinq euros comme toutes les anciennes académias les vidéos sont disponibles au tarif préférentiel uniquement le mois en cours de la ressortie donc en fait c'est une sorte de pré-achat si vous préférez puisque vu que les vidéos sortent le dernier vendredi de chaque mois et bien si vous encouragez ma chaîne vous décidez de la soutenir vous avez droit à un tarif préférentiel en typant sur le mois de mars vous l'avez à trois euros alors ça sera pareil pour l'académia d'avril si vous prenez si vous typez trois euros en avril vous aurez l'académia d'avril etc et ainsi de suite si vous voulez les anciennes académias je vous invite à consulter le site Tipeee vous avez toutes les contreparties avec différents accès si vous voulez des anciennes vidéos etc des tarifs plus avantageux bien sûr évidemment voilà voilà alors du coup je vais retourner sur le chat alors voir si vous avez des questions ça me paraît pas mal j'en vois quelques-unes alors question de Benjamin Serra je pense qu'on est en enfer et donc qu'on est mort peux-tu m'éclairer sur le démurge des catars alors non je ne vais pas répondre à ta question parce que ça n'a aucun rapport avec la thématique de mon émission alors je sais que j'ai été très laxiste ces quatre premières années d'activité sur les questions mais je vais essayer de prendre des questions qui ont un rapport avec le thème de la vidéo sinon ce n'est pas ça ne sert à rien que je mette un thème question est-ce que les vampires question de Meiyung Kabo merci pour ta question est-ce que les vampires n'auraient pas une origine médicale je pense à la porphyrie merci à toi de la qualité de tes vidéos alors oui et non pour pas mal plancher sur le domaine oui de façon primaire de façon primaire c'est-à-dire que le fait d'ingérer du sang il y a une maladie comme la porphyrie qui permet d'expliquer qu'on peut avoir une pathologie et qu'on ingère du sang mais paradoxalement on trouve d'autres éléments dans l'antiquité de gens qui se sont abourvés de sang pour d'autres raisons pour s'approprier la force de leur ennemi ou pour tant les rituels de sang il faudra une émission sur les rituels du sang absolument c'est fascinant donc les rituels du sang ont toujours existé donc le sang c'est la vie si ça c'est la préhistoire si la préhistoire les hommes ont compris les hommes avec un grog parce qu'ils ont compris que rapidement si on perd du sang on meurt au bout d'un certain temps on meurt quand on chasse si on blesse un animal il perd du sang et c'est ça qui va le tuer symboliquement parce qu'ils n'ont pas conscience à cette époque encore de tout le fonctionnement de l'organisme par contre si on perd du sang on meurt au bout d'un certain temps et ça c'est une anime donc fatalement on pourrait dire que par nature le vampire est le plus ancien démon et le premier des revenants mais j'insiste sur un point pour finir ma phrase puisque c'est celui qui dévore le sang donc c'est celui qui dévore la vie elle-même et le symbolisme est fascinant il est probable que le mythe du vampire existe depuis l'aube des temps bien avant qu'on invente le mot vampire le problème du mythe du vampire c'est que le mythe actuel du vampire le mythe Dracula et sans parler du mythe version version mythe pour adolescents des séries télé le mythe du vampire moderne n'a rien en commun avec le mythe du vampire du Moyen-Âge et même avant le vampire au Moyen-Âge il peut être un revenant qui se nourrit de sang mais il peut aussi être un revenant qui mange son linceul pour tuer quelqu'un il peut être un cauchemar qui vient sucer l'énergie vitale des vivants sous une forme ectoplasmique le mot vampire est un conglomérat d'une cinquantaine de sortes de revenants encore une fois qui n'ont qui n'ont pas forcément tous les mêmes aspects en fait quand Bram Stoker va créer Dracula le mythe du vampire moderne il va piocher dans tout un tas de traditions et composer un nouveau personnage le vampire de Bram Stoker n'est pas un brucolax c'est pas un vricolacas c'est un c'est le prince des ténèbres c'est un démon incarné quelqu'un qui a vaincu la mort tout un tas de trucs mystiques c'est très intéressant à lire Dracula surtout le symbolisme mais ce n'est pas un vampire tel que défini tel que défini par Augustin Augustin Calmet au XVIIIe siècle le vampire moderne n'est pas un vampire du Moyen-Âge c'est plutôt un démon possédant de grands pouvoirs en fait Dracula c'est plus un sorcier un sorcier avec d'immenses pouvoirs plutôt qu'un vampire dans l'absolu et c'est ça toute la déformation du mythe moderne du vampire par rapport aux traditions plus anciennes en l'été le vampire c'est l'archétype primaire du revenant c'est celui qui revient et qui tue mais dans des façons tout à fait variables mais d'où il faudra faire une académia sur le mythe du vampire parce que c'est absolument fascinant le mythe du vampire question de Thibault Didelot tu as beaucoup évoqué les revenants mais très peu détaillé les larves les revenants peuvent-ils posséder les vivants ? ben oui mais en fait les larves sont des revenants revenants aujourd'hui c'est un mot générique on parle des revenants pour tous les catalogués donc du coup un revenant peut être un vampire peut être un tout ce que vous voulez et une larve mais alors les larves on est dans le cas d'un fantôme d'un ectoplasme et donc oui il peut posséder des corps je n'ai pas évoqué les phénomènes de possession parce qu'il faudra faire une autre émission sur la possession ça nous emmènerait extrêmement loin mais quand une larve possède un corps dans les croyances anciennes on disait qu'on était poursuivi par une larve c'est à dire que tous les malheurs de nos vies tous les dangers et la mort etc étaient dus en général on trouve ça avec des gens par exemple qui ne se méfient pas dans les croyances qui vont au carrefour et là au carrefour une amérante une larve si tu veux va s'accrocher au corps elle monte sur son dos symboliquement elle la grippe d'où la lourdeur sur le dos vous savez l'expression on en a plein le dos et bien on en a plein le dos ça vient de ces idées en fait des choses qui s'accrochent qui nous emmènent qui nous apportent une souffrance une difficulté une lourdeur et cette lourdeur nous accompagne en permanence et nous tue progressivement et c'est comme j'en ai plein de dos au travail ça nous tue progressivement et bien c'est un petit peu l'idée donc après il y a d'autres phénomènes de possession diverses et variées mais les larves on est vraiment sur un revenant de type de type fantasme enfin de type fantasma fantôme tu préfères qu'on appelait larves dans la rome antique mais ni plus ni moins après le terme sera encore utilisé en France mais pas tellement dans les pays germaniques et scandinaves alors je vais prendre les questions qui concernent le sujet des revenants uniquement je suis désolé pour les autres mais je vais essayer de me limiter à ça alors je vais prendre deux questions parce qu'il y a beaucoup beaucoup de questions hors sujet je suis désolé question de Sun Munstar y a-t-il une symbolique du fait que le vampire mange son linceuve ? alors ce qu'on appelle la catégorie des mordeurs c'est très délicat c'est très délicat on n'a pas de réponse empirique bien sûr mais en tout cas le pourquoi du comment je ne peux pas vous dire mais en tout cas il y a des témoignages du Moyen-Âge qui disent bon alors ça commence comme ça il y a un revenant il y a un problème on identifie la personne qui peut potentiellement être le revenant on ouvre le cercueil et là on trouve un cadavre avec la gorge enfin la bouche gorgée de sang en train de dévorer son linceul avec des linceuls enserrés dans la bouche si tu veux mon point de vue l'explication la plus logique c'est qu'on a affaire à un entérêt vivant une personne qui était tellement dans un état de détresse absolue qui a hurlé sans faire péter les vaisseaux et qui a mordu de rage peut-être je pense qu'on est sur un phénomène d'entérêt vivant d'une personne enragée mourante voilà dans ses idées c'est possible après il y a peut-être d'autres explications du si ou du comment après le fait qu'on associe la mort des gens avec le revenant ça c'est la croyance il n'y a aucun lien immédiat qui permet de penser par exemple que le mordeur tue sa victime c'est plutôt parce qu'il y a un mort on dit il y a un revenant on va chercher et on trouve un revenant donc du coup c'est plutôt comme ça que ça fonctionne mais je pense que je me suis écarté de ta question puis le linceul est symbole de pureté donc le revenant est impur par nature donc il dévore cette pureté aussi logique bien sûr alors je vais prendre deux petites questions encore alors question de Vincent Brigand les revenants et la symbolique de pureté sont-ils présents dans certaines cultures plus que d'autres je serais tenté de dire oui et non quand même les revenants sous leur forme générique avec toutes leurs appellations possibles sont par nature pas symboles de pureté ça c'est clair et net puisque défier la mort n'est pas quelque chose de pur un revenant c'est quelque chose qui transcende une loi divine impossible si jamais c'était positif on parlerait d'un ressuscité ou d'une apparition mais qui se matérialise de loin par exemple si une dame blanche revient pour prévenir de la mort de quelqu'un comme dans le mythe de l'autostopeuse fantôme vous savez c'est très actuel elle est positive puisqu'elle a pour but de protéger les gens de la mort néanmoins elle est impure parce qu'elle n'a pas pu franchir le passage et elle est condamnée éternellement à érer donc on ne peut pas parler de pureté même si elle peut être bénéfique et d'où les différences entre les notions de bénéfice et maléfice et avec la notion de pureté quelque chose de pur de pur de bon sens divin du terme n'a pas de rapport avec la notion de faire le bien ou faire le mal ça c'est intéressant aussi ce qu'on sait est-ce que ça varie suivant les cultures etc. d'autres les revenants ne sont pas forcément mal vus dans la Grèce antique puisqu'on questionne les revenants dans les cultures comme Hésiode quand Ulysse questionne les revenants il le fait ça semble logique de le faire en revanche il comprend que c'est très mal donc il y a quand même une connotation morale de dire c'est pas bien d'appeler les revenants par un acte de décromancie mais en même temps tout le monde le fait c'est comme un petit peu les malédictions tout le monde en fait mais tout le monde sait que c'est mal c'est relatif donc je pense que tout le monde a toujours eu conscience que le phénomène de revenants c'était mauvais et on a peur fatalement mais ce qui n'a pas empêché des gens d'en profiter et je vais prendre une dernière question si j'en vois une qui est dans le sujet bien sûr question de plume peut-on dire que les larves et les implants sont la même chose s'il vous plaît les implants non je pense que ça ça n'a rien à voir un implant peut être positif une larve c'est pas positif donc du coup je ne pense pas que ce soit la même chose et puis du coup une larve c'est quelque chose d'immatériel alors qu'un implant c'est quelque chose de physique pour moi ce n'est pas comparable bien ou mal ce n'est pas la question mais ce n'est pas comparable ça ne se passe pas sur le même plan un revenant physique il combat d'où l'histoire avec Gretir qui se bat physiquement contre un autre revenant non les larves c'est quelque chose d'immatériel donc ils s'accrochent mais on ne le voit pas après dans d'autres mythes comme les mythes du loup-garou pas la birette mais un autre le bisclavrèche qui est un loup-garou donc ce n'est pas un mort-vivant un loup-garou c'est un vivant pour le coup qui saute sur le dos des victimes et qui s'accroche à eux de la même façon mais physiquement cette fois donc c'est encore autre chose c'est extrêmement vaste le panthéon des revenants et des créatures malfaisantes est extrêmement vaste alors on a fini pour le sujet de ce soir j'ai largement dépassé le temps que je m'étais imparti pour parler de ce sujet mais je vais finir avec ce que je vous avais promis alors je reprends un petit peu l'explication que j'avais commencé à donner en début d'émission voilà actuellement vous savez tous on est en quarantaine pendant une période indéterminée donc voilà pour ceux que ça n'intéresse pas qui veulent rester que sur le sujet vous pouvez quitter l'émission à ce moment-là sans oublier de lâcher un petit pouce ça serait gentil puis pour les autres qui veulent savoir ce que je vais faire vous pouvez rester il n'y a pas d'obligation donc du coup j'ai décidé de mettre en place pendant cette période de quarantaine pendant l'épidémie quelques vidéos en plus pour occuper un petit peu je fais ma part clairement je ne me cache pas j'y réfléchis quand même quelques temps parce que ça va me prendre du temps voilà mais par contre j'ai posté un message je vais demander de le lire un petit peu complètement il faut comprendre que si je fais des vidéos bonus ce n'est pas au détriment de ce que je fais couramment donc moi vous savez je sors une vidéo tous les vendredis à 18h et un live par mois gratuit c'était ce soir et une academia tous les mois enfin dont l'extrait sort sur YouTube mais une academia que je dois préparer le dernier vendredi de chaque mois donc ça me fait 4 vidéos à faire dans le mois plus une vidéo live voilà ça ça ne va pas bouger ça ne va pas changer donc si je fais des vidéos bonus en plus ça ne sera pas ce type de choses parce que je ne peux pas faire ça alors vous m'avez proposé pas mal de suggestions fais une vidéo sur les indiens à Nazazie la civilisation à Nazazie oui ça sera à faire un jour pas de problème fais une vidéo sur les événements hypnostiques etc tout ça c'est pas possible c'est pas possible pourquoi ? parce que vous voyez une émission comme ce soir c'est un live c'est moins compliqué de faire un live que de faire la vidéo qui va sortir vendredi là vendredi il y a la vidéo sur la civilisation hébraïque qui sort la civilisation des royaumes hébreux c'est une vidéo qui va durer 40 minutes mais qui m'a pris un temps fou à faire ça m'a pris plusieurs semaines enfin les recherches m'ont pris longtemps ça fait des années que je travaille sur le sujet des civilisations mais la conceptualisation même de la vidéo m'a pris du temps un live ce soir je suis en direct j'ai juste à créer ma conférence avec le pdf etc et ça me prend plusieurs jours déjà je peux pas faire ça sans nuire à l'activité base que je fais donc ce que je vous proposais c'est pas de vous faire des vidéos comme je fais couramment c'est pas possible vous comprenez bien faudrait que d'autres mois à côté de moi pour qu'on travaille ensemble c'est pas possible donc ce que je vous proposais c'est du bonus c'est quelque chose de décontracte donc qui sera pas comme les vidéos que je publie tous les vendredis et qui sera pas non plus comme un live que je fais une fois par mois c'est pas possible donc du coup ce que je vais faire je vais faire des vidéos qui seront sous un format vlog un vlog où on va poser un sujet thématique mais que je vais pas préparer à l'avance j'ai pas le temps de toute façon de le faire c'est pas possible parce que même une vidéo qui peut vous sembler simple je prends un exemple vous allez me dire présente nous le mythe d'Athéna la déesse Athéna mais non parce que si je veux pas vous parler comme ça déblatéré d'Athéna pendant deux heures si je fais une vidéo sur le mythe d'Athéna je vais la travailler j'ai des recherches des analyses des réflexions des discussions que je dois avoir et je vais faire une vidéo avec montage précise avec un script complet afin qu'elle soit technique et bien faite je pars pas en roue libre comme ça ça se fait pas là j'ai un support j'ai une conférence j'ai des notes ce soir je suis pas en roue libre faut pas croire pas du tout même s'il y a un côté instinctif par le live c'est préparer donc ce que je propose c'est de pas préparer si je fais des vidéos bonus parce que j'ai pas le temps encore une fois donc je vais faire des vlogs avec un thème par exemple je dis aujourd'hui on va faire une chronique d'histoire je vais commencer en vous racontant une anecdote historique commencer en vous racontant une anecdote historique qui va durer 10-15 minutes et puis ensuite on discutera dans le chat il faudra peut-être des questions on répondra donc c'est des sortes de questions réponses où on peut parler des sujets qui nous intéressent avec un sujet thématique global mais pas précis bien sûr je dis par exemple aujourd'hui on parle histoire 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 ça peut être aussi bien dans l'antiquité romaine que de la civilisation mésopotamienne que du roi Philippe Auguste vous comprenez l'idée et je n'ai pas d'autres bonus à vous proposer qui puissent me permettre de garder mon emploi du temps pour faire mes vidéos et encore ça va me prendre du temps de le faire même si j'ai pas de préparation pour ces vidéos j'y viens à l'arrache entre parenthèses comme ça à froid ça n'empêche pas que ça va me prendre du temps lors de l'affaire mais autre point alors du coup est-ce que ça vous intéresse alors si ça vous intéresse vous marquez un oui dans le chat et si ça vous intéresse pas vous mettez un non comme ça je verrai un petit peu au nombre de oui de non si ça vous intéresse ou si ça vous intéresse pas moi je ne suis pas obligé de le faire vous comprenez bien aucune obligation dans l'absolu donc vous mettez oui si vous voulez que je fasse des vidéos bonus pendant la période de quarantaine et vous mettez non si ça ne vous intéresse pas tout simplement voilà alors sachant précision importante ces vidéos ne seront pas sur la chaîne Arcana et Mystère du Monde elles seront sur une chaîne secondaire une chaîne bonus alors du coup je vais tout de suite aller chercher le lien chaîne secondaire copier voilà je vais le poster tout à l'heure pourquoi ? parce que ma chaîne Arcana et Mystère du Monde est classée il y a des thématiques il y a un emploi du temps il y a une organisation il y a des vidéos qui sortent tous les temps 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 je n'ai pas envie de pourrir ma chaîne avec des vidéos de qualité moins de qualité moindre qui se retrouveraient dans mon algorithme ce n'est pas l'idée donc si je fais ces vidéos vlog elles ne seront pas sur Arcana et Mystère du Monde elles seront sur la chaîne secondaire qui s'appelle les arcanistes chaîne secondaire tout simplement voilà donc cette chaîne vous pouvez la retrouver là donc voilà je le publie donc vous pouvez vous abonner dessus il n'y a pas de vidéo au-dessus c'est juste c'est une chaîne que je n'utilise pas actuellement que je n'utilise pas et que je vais utiliser dans ce cadre là et que je pourrais utiliser dans d'autres occasions du même style mais donc si ces vidéos vlog arrivent bon vous avez l'air plutôt pour ne vous attendez pas à trouver une vidéo de type le mystère des finiciens qu'on a vu la dernière fois ça ne sera pas le cas ça ne sera pas non plus une vidéo aussi technique que ce soir enfin c'est un live c'est différent mais ce ne sera pas comme ça ça sera un vlog j'arrive je suis devant vous et puis on discute on discute enfin je discute du coup et puis à voir si vous avez des questions des thématiques des anecdotes historiques ça sera de non préparer ça sera plus instinctif voilà tout simplement c'est tout ce que je peux vous proposer temporellement voilà c'est ça donc comprenez bien encore une fois je n'ai pas d'obligation de le faire je ne suis pas obligé de le faire c'est juste par le désir de faire ma part pendant cette période j'ai la chance de ne pas être impacté professionnellement enfin pas trop impacté par l'épidémie dans mon travail je suis impacté dans ma vie comme tout le monde je suis chez moi je suis bloqué je ne peux pas sortir comme vous mais bon je peux bosser c'est déjà ça j'ai cette chance donc je me propose de faire ma part pour le bien commun si ça vous intéresse tout simplement et puis voilà tout simplement s'il y a par exemple des parents qui ont leur gamin à la maison vous leur faites l'école d'histoire ou quoi que ce soit d'autre vous avez des questions des choses qu'ils ne comprennent pas une interrogation pour leur cours et bien vous venez sur ces vlogs et vous posez des questions et puis j'y répondrai autant que possible dans la mesure de mes moyens bien sûr je ne suis pas prof je vous rappelle mais bon dans la mesure du possible je pourrais peut-être vous orienter vers un élément ou quoi que ce soit donc voilà pourquoi pas donc si je vois que les oui ont été majoritaires au cours de l'émission je vais lancer ça lundi parce que vendredi je ne vais pas faire tous les jours mais j'en ferai bien deux par semaine donc peut-être plus même on verra suivant l'ambiance là vous avez vendredi donc qui sort la civilisation le royaume des hébreux donc le troisième épisode de la nouvelle saison des civilisations oubliées donc 45 minutes pour être exact qui sera assez assez chaud assez chaud au sens technique il faudra s'accrocher et puis voilà après ça continue l'académia le mois suivant mais bon lundi il devrait y avoir le premier vlog sur la chaîne secondaire donc abonnez-vous parce que sinon vous ne serez pas au courant ça sera totalement invisible vu que vous ne serez pas notifié si vous n'êtes pas abonné à la chaîne secondaire alors après vous n'êtes pas obligé de venir il n'y a pas d'obligation ce sera des live je n'ai pas de notion de temps je ne sais pas ça pourra durer une demi-heure ça pourra durer une heure ça pourra durer deux heures j'en sais absolument rien ça sera instinctif ça sera non préparé dans la mesure encore une fois de ce que mon emploi du temps pourra m'offrir voilà je reposte le lien de la chaîne secondaire voilà tout simplement je le poste trois ou quatre fois clac clac et voilà sur ce je n'avais pas grand chose d'autre à vous dire j'espère que le sujet vous aura plu dernier petit message pensez comme d'habitude à liker à liker la vidéo à la partager à la commenter après parce que là vous commencez dans le chat mais ça ne fait rien pour l'algorithme YouTube si vous pouvez écrire un petit message après la diffusion dans les commentaires en dessous ça serait adorable bien entendu vous avez les sources bibliographiques ça je vous l'ai dit l'académia pour les tipeurs donc disponible à partir de 3 euros sur Tipeee pour ceux qui veulent accéder à Tipeee le lien est en description de la vidéo vous pouvez cliquer dessus ça vous donnera accès à la vidéo privée sur Enoch donc le livre secret d'Enoch les 3 versions du livre une analyse enfin d'abord raconter les textes les décortiquer un petit peu puis les analyser voir ce qu'on peut en tirer voir l'influence majeure de ce texte dans le monde de l'ésotérisme de la gnose notamment aussi donc voilà si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous rendre sur l'académia autre chose aussi je ne suis pas impacté par l'épidémie parce que je peux bosser en revanche vu que toutes les boîtes sont en train de couler vous voyez les revenus YouTube ont divisé par 2 ils ont divisé par 2 c'est simple ils ont divisé par 2 lundi voilà donc si vous avez envie que le canal du mystère du monde puisse continuer puisse continuer dans un avenir perrin et bien il faut aussi l'encourager pour ceux qui le souhaitent et ceux qui le peuvent surtout sur Tipeee il n'y a aucune obligation mais en contrepartie vous avez des vidéos un petit peu plus longues et plus techniques surtout sur ce prenez soin de vous je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée je vais vous souhaiter une bonne semaine on se revoit vendredi pour la première diffusion sur le Royaume Hébreu en attendant faites bien attention à vous prenez pas de risques et puis si vous avez la malchance d'avoir des soucis de santé ou vos proches dans cette période de temps je vous souhaite un bon rétablissement à vous ou à vos proches gardez la force l'esprit domine le corps ne l'oubliez pas donc à un moment donné restez fort dans la tête ça permettra d'aider à la guérison du corps du moins et donc je vous souhaite le meilleur pour vous et pour vos proches et je vous dis à très bientôt sur ce bonne fin de soirée et je vous dis Sous-titrage FR ?